Toi, ta casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Je m'en bats avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans le sport de la casse, épisode 88. Hey! 88! Ça s'est posé tout le temps. Ouais, on est bizarre. On a vraiment besoin d'attention. Il n'y a personne, ça prend. Donne l'énergie. On n'a pas de foule pour qu'on nous admire en permanence dehors. Non. Faut qu'on s'encourage nous-mêmes. Ouais, ça viendra. Ça viendra. C'est pas comme si on faisait le podcast live dans un restaurant. Non, c'est ça. On l'a déjà fait dans un café, à vrai dire. C'était correct. Ouais, c'était pas super. C'était pas super. Ouais. On avait des chips. Gratis. Non, mais... Oh oui. Vous n'avez pas mangé parce que vous étiez gênés. J'en ai aussi des chips gratis. Ben oui, ben oui. On s'est inspirés de leur formule. On s'est dit... C'est banal. Si tu veux des pepperoni, c'est aussi gratis. Faut qu'il y ait un peu dans la maison. Le pire, c'est que j'ai vraiment pas mangé de chips cette fois-là parce que c'était tout bien placé et il y avait des pots de salsa qui faisaient face à la caméra et je pensais que c'était un commanditaire. Fait que j'étais comme... C'est pas pour ouvrir le pot et me servir. Fait que moi, j'ai juste pas touché jamais. Puis elle a dit, c'est drôle, vous n'avez pas mangé de chips? Ah, c'était pour manger? Elle a dit... Ben oui. Le pire, j'étais nerveux. Je ne les ai même pas vus, les chips. J'étais comme... En tout cas, merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, allez liker notre page Facebook. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Puis si vous écoutez sur YouTube, donnez-nous 5 étoiles. Ah oui. Phil, je pense qu'on avait un commanditaire cette semaine. Ah oui, absolument. On a un commanditaire encore cette semaine. C'est le même commanditaire que les dernières semaines. On a l'équipe de chez Logo Pro. En fait, l'équipe, c'est Pascal. Pascal qui est très, très, très sympathique. Vous pouvez aller voir sa page Facebook au Logo Pro 37. Ce que Pascal fait, c'est des enseignes néons sur mesure. Donc, si vous voulez avoir quelque chose pour votre garage, pour votre bar, pour votre salon, peu importe c'est quoi, que ce soit Deadpool ou Mustang, peu importe ce que vous avez besoin, vous appelez Pascal. C'est-à-dire sur Facebook, vous le contactez. Vous ne appelez pas. Pas sûr qu'il serait content. Je donne son numéro. Puis, voilà. Puis, vous lui envoyez une image. Puis, ça prend à peu près un mois à faire pour tout ça. Puis, dépendamment de vos réalisations, le prix peut varier. Mais je vous encourage quand même à aller voir sa page Facebook. Donc, Logo Pro 37. Puis, dans presque deux semaines à peu près, on va avoir notre propre logo. Lumineux en léon, ben oui. Fait que c'est ça. Donc, allez voir Pascal. Très sympathique. Voilà. C'est ça. Nice. Merci à Pascal. Merci, Pascal. Puis, on remercie notre Patreon. Puis, on peut commencer. Ah oui, on va présenter l'équipe. Oui, on va présenter l'équipe. Oui, c'est ça que j'allais faire, en fait. Ah, OK, OK. Avec ça, M. Philippe Lalonde. Hey, merci. Yes, M. Justin Ouellet. Allô. Et très content d'avoir avec nous l'ancien combattant du UFC, Jonathan Goulet. Oui. Merci d'être là, Inzo. Merci d'être venu. Merci d'avoir invité. Merci d'avoir contacté. Ah oui, mais non. Donc, en sujet d'intro cette semaine. Ah oui. Oui, c'est toi qui me l'as envoyé. Fait que tu vas être un peu moins... Un étudiant de Concordia qui a fait à croire qu'il avait un groupe de terroristes qui allait s'en prendre à l'université simplement pour éviter de passer un examen. Et il a écopé 18 mois de prison vendredi. Ah! Oui, il était pas prêt pour son examen. Fait qu'à place d'aller faire son examen, il a comme profité du fait que le monde avait peur en ce moment. Oh non. Il a dit qu'il y avait une attaque de terrorisme. Non, on venait. Non. C'est arrivé... Ah non, c'est stupide. C'est arrivé en 2017, c'était comme l'année passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait comme des espèces de lettres, d'alertes d'une organisation fuckée, genre le septre rouge qui avait été envoyé aux médias et à plein d'universités, comme quoi qu'il allait avoir des attaques et des affaires comme ça. Puis là, il y a eu l'enquête, puis le gars, dans le fond, il est sorti du tribunal hier, puis le gars avait juste... Le gars, c'est un étudiant au doctorat. Puis genre, tu sais, tu es quand même assez haut en tout cas. Il a décidé qu'il n'était pas prêt pour genre sa semaine d'examen, puis il a pris le temps d'écrire genre un manifeste d'un groupe terroriste fake, puis de l'envoyer à tout plein de médias, puis à des universités. Puis c'est comme, si tu as pris ce temps-là pour étudier, tu étais prêt, genre... C'est beaucoup d'énergie pour ne pas mettre d'énergie. Non, exactement, exactement. C'est un peu stupide. Puis là, après ça, durant son procès, il s'est mis à dire que c'était de la faute de l'université, puis de ses professeurs, puis dans le fond, de la faute à tout le monde, sauf lui, parce qu'il n'avait plus le temps d'étudier. Oui, 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 ben oui. Oui, oui, absolument. Oui, et moi, je suis un gros fan, c'est pousser la procrastination à tout autre niveau. Il va y avoir un an et demi pour ne pas se préparer pour ses examens, justement. Bon! Est-ce que l'histoire l'a dit dans quoi il étudiait? Ah non, ça ne le disait pas. Si il faisait un film, c'était bien que c'était comme un scénario pour un effrayant. Oui, c'est ça, il voulait faire le film sur la tuerie de Dawson. Le gars, il s'est dit, je vais créer une organisation terroriste à partir d'un ordinateur chez moi, puis il s'est dit, il n'y a personne qui surveille ça, d'où est-ce que ça vient, les messages terroristes, il n'y a pas d'agence internationale. Il n'y a que ça comme job. Il n'y a que ça. Trouver ce monde-là. Ils sont comme sûrement 30 à juste faire ça. Ils ont entendu Sceptre Rouge, j'ai fait, on est mieux de checker ça, oui. On check ça tout. Tu sais, il est fait, sincèrement. Le gars est un génie. Oui, en tout cas. Non, ça ne le disait pas, finalement, je viens de regarder l'article, il ne le dis pas dans quoi il étudiait. Oui, non, ça le disait juste doctorat. Il voulait vraiment spécifier que le gars était dans des hautes sphères. Oui, oui, oui. Le gars, il y avait 49 ans, en plus. Le gars, il y avait 49 ans, c'est weird. Ça a l'air d'un truc que tu fais à 24. Oui, oui, oui. Ça disait dans l'article qu'il avait aussi pensé à tirer la larme incendie. Tu sais, genre de truc que tu vois dans les genres de films de monde à l'école secondaire qui ne veulent pas aller à leurs examens. Mais il y a des caméras de surveillance, il y a juste des caméras qui passent à côté, il n'y a pas de son en plus. Il y a juste une petite affaire, tout le monde qui sort. Je me souviens de ça avec des caméras qui bug un peu, puis l'image qui revient. Oui, oui, oui. Moi, je me demande ce qui s'est passé ici. Ah, OK. En tout cas, c'est brillant. C'est brillant. C'est un bon coup de génie. Oui. On l'encourage dans ses prochains projets. Oui, bien, bonne chance, mon chum. Je trouve ça inspirant. Très bonne nouvelle d'introduction. Merci, Marco. C'est Justin qui me l'a donné, puis finalement, il l'a dit pour moi. Oui, oui, excuse-moi. Non, c'est bien correct. C'est bien correct, Marco. Moi, je me souviens en plus de l'histoire de l'époque. Moi, je l'aurais lu sur un ton monotone. C'était mieux que tu as dit. Oui, oui. Je ne serais pas souvenu tout à fait. Moi, je l'ai lu en Tiengandale un petit peu. Je ne me prépare pas vraiment, mais si je n'ai trop. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Oui! Cette semaine, on est bien contents d'avoir Jonathan avec nous autres. J'ai décidé de faire un quiz qui serait dans le sujet d'aujourd'hui. J'ai fait un quiz MMA pour aujourd'hui. Puis là, vous êtes trois en course pour pouvoir gagner des prix formidables. Mais formidables. OK, donc je commence. La première question, ça va être tous des choix de réponse en passant. OK, donc pour le premier événement UFC ever, ils avaient prévu incorporer un élément de danger autour de la cage. Lequel parmi les trois choix est le bon? A, des lions. B, des alligators dans un bassin d'eau. C, des faux canons laser trancheurs de jambes. Les lions. Les lions, OK. Il me semble que c'était B. C'est épouvantable. Quoi? Ça n'a pas de ça. Il me semble que c'était... Je ne sais plus. C'est soit les lions, c'est soit les alligators. Ce n'est pas les lasers. Non, je ne suis pas mal sûr que ce n'est pas les lasers. Ça, c'était pour Bellator. Je suis pas mal certain. Ça, c'est Bellator. Je veux dire les alligators. Oui, ça, c'est Bellator. Je veux dire les alligators dans de l'eau. Il me semble que ça serait... Oui, bien, vous avez raison, les gars. C'est alligators, en fait, dans l'eau. Les alligators dans l'eau. Ils voulaient mettre un bassin. Puis aussi, ce qu'ils avaient pensé autour d'un bassin d'eau, c'est une bonne idée de mettre des clôtures électrifiées. Voilà. Ça me s'est passé qu'il y avait genre deux règles. Pas de high poke, pas de coup. Non, il n'y avait juste pas de high poke. C'est ça. High poke, puis il a fait chaud. Oui, oui, oui. C'est vrai. High poke, il a fait chaud que c'était illégal. Puis il y avait une façon de gagner, c'était aussi de lancer ton anniversaire en dehors de la cage. Non! C'est moi pour avantager le sumo, ça. Parce qu'il y avait un sumo. Je ne sais pas. Je sais que le grand barbu motor, j'ai oublié son nom. Tankabot? Tankabot, il l'a fait une fois. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lancer ton anniversaire en dehors de la cage, tu gagnais. Hé, sincèrement. Faut que tu sois rocké en crise pour que tu sois capable de le maîtriser pour lancer l'autre bord. Hé, mais pas de catégorie de poids en plus. Le gars de 400 fait juste que, ok, l'autre pèse comme 150, mettons, puis là, il fait, bah, je vais le lancer. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. C'est ça, là, c'est ça. Ça fait lutte professionnelle, un peu. Oui, on dirait quasiment un battle royale. Il aurait dû garder les règlements, là. Mathieu, j'aurais été bon pour lancer. Oui, oui, oui. Toi, qui t'es ici, par exemple. Ou Cormier, il a quasiment lancé Anderson, l'autre bord de la cage. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Ok, hé, de retour. Désolé, ça a coupé un petit peu. On va continuer avec notre quiz. Là, en ce moment, les scores, parce que là, vous allez manquer une petite partie du quiz, malheureusement, mais c'est pas grave. Tout le monde est à 4 points. Tout le monde. Donc, voilà, si on veut rappeler les questions et les réponses, juste pour voir, juste pour rappeler, dans le fond, on avait la première job de Shogun Rua, c'était top modèle. On avait aussi laquelle soumission qui a eu le plus de succès, c'était le Rear Naked Choke. Le symbole asiatique de Georges Saint-Pierre voulait dire la dualité, puis le premier prix KO of the Night était décerné à Gabriel Gonzaga. Fait que, pour continuer, au numéro 6, là, tout le monde était à égalité, là, c'est une lutte qui est chaude. Puis, OK, donc, le premier surnom que Mirko a reçu avant de se faire connaître en tant que Crow Cop, parmi les trois choix possibles. On a au A, le tigre, B, la petite fille aux allumettes, puis C, Jésus. Jésus. Les croix, ils ne sont pas christianistes. Jésus, non. Les croix, la petite fille, c'est quoi la petite fille? La petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes, moi, je trouve que ça, il fait bien. Surtout quand il donne un coup de pied de la norme arrière, ça fait comme un crack de l'alimenter, c'est ça quand même, c'est drôle, quand même, c'est des jambes comme des bords de bois. Mais non, je dirais avec le premier. Le premier, le tigre, OK, OK. Probablement ça, quoique Jésus, pour de vrai, je le verrai aussi, mais je vais y aller avec le tigre. Le tigre, je vais y aller avec le troisième, parce que sinon ça va être encore égalité, puis là, tu te remontes avec le même problème. Jésus. Jésus, bon, bien, c'était évidemment le tigre. C'était une question cadeau, on donne ça comme ça. Au numéro 7, par exemple, au numéro 7, on va être sûr de trouver un gagnant, parce que le numéro 7, c'est une question bonus, puis ce que ça veut dire, c'est que cette question-là vaut pour deux points. Donc, le plus long... Marco n'a pas encore gagné. Là, il faut que vous essayez de deviner de... Il faut que vous essayez de deviner de qui il s'agit. Le plus long winning streak en MMA de l'histoire. Alors, lequel des trois personnes, ce qui détient ce record-là? Donc, au numéro A, on a Travis Fulton, B, Fedor Emelianenko et C, Igor Vovshanshin. Ils ont plus de victoires consécutives que Khabib Nurmagomedov. Oui, oui. Ah, oui? Quoi? Oh, shit. Wow! Je dirais Fedor. Je dirais Fedor. Oui, c'est Fedor. Fulton, il y a plus que 100 combats, mais je dirais Fedor. Ah, oui. Chris, c'est impressionnant. Puis tes combats de boxe en plus. Oui, 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 j'ai vu sa fiche. Putain, par exemple. Donc, c'est quoi les réponses, c'était? Il y avait Fedor aussi. Fedor, tout Fedor. Ah, bien, vous aviez tort, malheureusement. C'était Igor Vovshanshin. Ah, Igor? Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple. C'est de la vieille école. Oui, non, c'est sûr. Igor, Igor. OK. Ah, bien oui, je me souviens de lui. Ah, mon Dieu. OK, il y avait tant de combats de fonds. De 37 d'affilée, mais il était... Il faut quand même mentionner que ces trucs-là étaient entrecoupés de no contest. Puis, tu sais, de genre de choses du genre... Oui. Genre, il y avait comme deux no contests dans cette fiche-là au complet. Ce qui est vrai, techniquement, il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné non plus. Ce n'est pas comme 37 victoires. Mais ça ne comptait pas dans les victoires, mais ça ne comptait pas briser son streak. Non, 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 non. Non, 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 c'est sûr que ça ne brise pas non plus son streak. OK, bien, on va y aller. Écoute, là, personne ne l'a eu. Ce qui fait que, techniquement, c'est Jonathan et Justin qui ont gagné. Mais là, vu que, Jonathan, tu t'es déplacé de loin pour venir, je me suis dit peut-être que ce serait mieux de... Parce que toi, la semaine passée, Justin, t'as reçu... J'ai gagné. J'ai reçu plein de prix des Jeux. T'as reçu plein de jolis cadeaux et tout ça. Fait que là, c'est le temps... Tu vas être content, Jonathan. C'est le temps que Jonathan reçoive ses cadeaux. Fait que là, Jonathan, je vais te donner tes prix, là. J'ai une couple d'affaires. Tu vas être content. C'est tout nice. J'ai comme un sac à surprise et tout. OK. Fait que le premier prix, c'est un bâton de hockey avec une petite balle. Ça tente de jouer... Hein? Oui, c'est... Oui, c'est... Tu sais, on a... Si tu veux jouer à le lancer dans les gigantesques. J'haïs le hockey. Ah, ben, c'est... J'ai jamais misé. Je pense qu'il y a un bâton de ballon. Si jamais j'ai un jour qui est un peu plus dépressif, ben, je m'attirais une balle. Des petits cachoreilles en armée. Ça, c'est malade. Yes! Oui, puis je t'ai acheté aussi, ça, c'est super, là. Des belles sandales avec des billes dessus. Ben, oui, ils sont comme un peu dorés, là. En tout cas, c'est bien fancy. On s'est dit, on va essayer ça. C'est parfait pour aller à Burning Man, ça. Ben, oui, je t'ai acheté aussi... Je t'ai acheté aussi une figurine d'autruche. On dirait un dinosaure. Ah oui, ben non, c'est... Oui, ben, c'est bien fait, par exemple. C'est fait en Chine, ça, là. Faites attention. Ben, évidemment, il y a un trophée, hein? Bon, un petit trophée. C'est ça? Je suis content, un trophée, c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas eu de trophée. Ah, ben, puis l'accessoire de partée... Ça a valé la peine de venir à Saint-Julie. Ben oui, ben oui. J'ai aussi... Là, on a plein de cochonneries, tu vas voir, c'est écoeurant. J'ai aussi un... L'accessoire de partée par excellence, j'ai dit, le bal masqué, là, le bal masqué de bal. Ben, je m'envoie un parti de l'Halloween. Bon, ben, calé que tu vas avoir ton masque. C'est pour les fans de BDSM, pis tout. Oui, 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 oui. J'ai trouvé une affaire, là, c'est l'affaire la plus... L'affaire la plus utile, là, surtout en 2018. Ça, c'est des cartes d'invitation si tu veux jouer au poker avec du monde. Je sais que t'aïs ça, le poker, mais... Mais si tu veux inviter des gens, regarde, bon... Il est déjà rentrant. Oui. J'ai aussi acheté un livre de Buffy contre les vampires. Malasse. Ben oui. Il reste trois objets, trois objets. C'est chaud ici. Sérieux, c'était gênant, c'est-à-dire. C'est une lecture en anglais, en plus. Ben oui. Je t'ai acheté aussi un petit miroir. Juste un petit miroir. C'est sexuel, c'est écœurant, ça. Ben oui. Quand je vais pouvoir faire mes vlogs, je vais pouvoir regarder en arrière. Oh, ouais. C'est bon. C'est classe. T'as aussi deux figurines de pompiers. T'as... Ça, c'est... Vous savez, j'ai une formation de pompiers. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, oui, oui. C'est pour ça que j'ai... Ça va être un petit miroir au travail, dans ce cas-là. Non, j'ai abandonné le projet. Ah oui? C'est trop plate. C'est trop plate. C'est le fun de sauver des vies, mais c'est trop... Ouais, j'avoue que... J'avoue que... Puis aussi, en dernier, le dernier cadeau, je me suis dit que t'aimais peut-être ça faire du scrapbooking, parce que je t'ai un gun à colle chaude. Il est rose. Ben oui, mais c'est le seul qu'il avait. C'est la seule couleur. Non, mais t'sais, écoute, c'est pas parce que je porte du rose ou que... Non, 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 ben non. Je suis une mauvaise personne. Ben non, ben non. Mais j'aime ça parce qu'on s'en fout du scrapbooking. Je suis tellement maladroit, je casse tout. Ah oui? OK, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça va servir. Je vais couper en rondelles le bâton de hockey, je vais y mettre là-dedans. Je vais tout te mettre dans un sac après. C'est gentil, merci. Mettez-tu déjà, combattes-tu des feux ou des chinois? Non, j'ai plus sauvé des vies. Moi, c'est que j'ai eu ma formation pompier niveau 1, Azmat, c'est pour les produits chimiques. Espace-clos, c'est quand tu grimpes un peu partout ou tu t'envoies dans un endroit. Je pense que c'est très restreint. OK. Puis c'était pour l'industrie d'aéronautique Rolls-Royce. Ah oui? Puis il y a beaucoup de combustible là-bas. Il y a beaucoup de vieilles personnes aussi. Ah oui? Il y avait gros des alertes. À tous les jours, il y avait une alerte. Pas nécessairement pour la santé. Des fois, ça pouvait être des fausses alertes. Mais souvent, des pratiques. C'est le fun. J'ai mes vraies formations à l'hippique. Ah oui? J'ai même plus de formations que certains pompiers dans certains villages. Ah oui, oui? Il n'est pas plus de volontages. Oui, c'est ça. Je suis allé dans des villages pour travailler comme pompier en dehors de l'usine. Oui, oui. Ils m'ont dit, « Crime, t'as bien trop de formations. » T'es surqualifié. Ça veut dire qu'il va falloir être payé. Ils t'ont juste dit, « Va-t'en! » Toujours comme ça. « Va-t'en, je suis chef pompier. Je n'ai même pas mon niveau 1. » Ah, mais c'est vrai, cool. J'imagine que t'aimes ça, les apports plus intenses. Oui, c'est ça. C'est de la drémaline. Est-ce que ça griche quand je parle? Non? Tu t'entends-tu gricher? Oui, je m'entends gricher. Ah, c'est peut-être les écouteurs, Marc. Oui, c'est pour les écouteurs. Juste pour être sûr. Si vous m'entendez bien, c'est parfait. Oui, oui. Moi, je t'entends bien. Fin de la parenthèse. Ça griche. Non, ben, oui, c'est le fun. Je suis un gars qui recherche toujours de la drémaline. Fait que ce soit du deltaplane ou peut-être bien éventuellement du parachute. Ah oui? C'est vu que je suis dans le monde des stunts. On m'en parle souvent du parachute. Ça a de la fucking fun. Ça a de la intérêt. Ça a de la tripe. Tu sais, quand la porte ouvre de l'avion, je ne sais pas combien de milliers de pieds dans les airs. Puis là, let's go, on saute. Le cœur qui pompe en tabarnak. J'ai commencé mon cours de pilotage d'avion en 2009. Je ne l'ai pas fini parce que ça coûtait cher. Mais tu sais, j'ai atterri puis j'ai décollé l'avion seul. Ah, tu l'as atterri? Ça, c'est assez hot. Surtout quand le gars, il dit « Penche un petit peu plus à gauche parce que la roue à droite est mal vissée. » Yes! Sinon, on va mourir, mon choc. Oh my God! Ça a été une autre raison pour laquelle j'ai lâché, c'était quand même. Oui, oui. Ça a coûté cher. Est-ce qu'il a foutu de visser les roues? Ce qui est drôle, c'est qu'il sait exactement c'est quoi son problème. Oui, non, exactement. Tu sais, c'est pas genre « Oh, il a mal vissé, mais vais-ce-là? » Il a le préposé, il n'est pas là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il ne vole pas la job des autres. Il est en vacances, je suis là, il revient dans trois semaines. Je suis là, mon horaire est plein d'entraînement en plus. Ah, ça va être dangereux cette semaine. C'est beau. Ben, on va continuer avec la chronique à Justin. Oui, oui. Moi, je suis allé avec quelque chose d'inoriginal cette semaine. OK. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui réunit dans la vie Bill Cosby, Charles-Hart, OK, OK. Puis l'armée nazie en 1941. OK. Puis la réponse, c'est un goût raffiné pour les attaques surprises. J'ai décidé d'explorer mes attaques surprises préparées à travers l'histoire. Puis dans le fond, on va commencer ça avec justement les Allemands en 1941, en juin, avec l'opération des amis en Allemagne, Struggle, contre leurs nombreux ennemis, décide de, pour aider la situation, aller dire un gros Konishua aux États-Unis à Hawaii puis d'aller détruire tous leurs avions puis tous leurs bateaux. Ce qui était vraiment un plan génial. Parce que, dans le fond, les États-Unis en profitent pour faire à leur tour une attaque surprise quelques années plus tard sur Hiroshima et Nagasaki. Sauf que là, il faut que je fasse une parenthèse avec celle-là ici. Hiroshima et Nagasaki, c'était pas tant une attaque surprise. Il avait dropé. Ils ont averti avant. Ils ont averti tout le monde à cette époque-là. Non, on pourrait. Il y avait dompé des pamphlets sur 12 villes. Il n'y avait pas de Facebook dans le temps. Non, il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de CNN. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des pamphlets qui étaient attachés sans bombes. Ben non, des pamphlets, des espèces de feuilles de papier. Ils avaient dropé ça en avion dans 12 villes en disant, voilà une ville, genre voilà une liste de 12 villes, on va bientôt dropper des bombes. Sauf que ça fait déjà genre 5 ans qu'ils sont en guerre puis qu'ils passent leur temps à tout défoncer. Fait que là, on va dropper des bombes dans peut-être une ou deux de ces villes-là, de ces 12 villes-là. Ah oui. Sauf que là, les Japonais comme de fait font, OK, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette information-là? Je ne sais pas pour arrêter de travailler pendant 4 ans pour que peut-être tu laisses tomber une bombe sur ma ville. Genre aux États-Unis, je vous rappelle que les gens, quand on leur dit qu'il y a 100 % de chance qu'il y a un ouragan qui passe direct sur ta ville, il y en a quand même la moitié qui décide de rester là. Je vais prendre une chance. On va essayer d'être tiré. C'est sûr. Fake news. Ah oui, c'est tout pas vrai. Imagine, aujourd'hui, on a des images satellites d'un nuage qui spin à 200 km heure. C'est gros comme l'océan Atlantique puis le monde va comme... Non. Il y a mieux de tirer dans l'ouragan avec leur gun. Ben oui. C'est un true fact. On s'en va en guerre avec les ouragan. Ils m'ont rendu... Freedom! Rendez-moi ma maison! Je vais peut-être être safe dans mon trailer. Il ne le montrera pas jusque-là. Puis là, on finit par aller... On finit... On finit quand même par aller les sauver avec des hélicoptères puis là, c'est là que t'es voit une nouvelle sur le toit de leur maison à envoyer des signes de main. Puis là, je pensais à ça puis j'étais genre... C'est sûr que les Japonais n'allaient pas bouger de leur ville. Fuck that! Ça ne valait pas la peine. Puis comme de fait, ils ont fini par dropper les deux bombes qu'il y avait sur ces deux merveilleuses villes-là. Ça fait qu'il y a dix villes qui ont été dérangées pour rien. Il y a dix villes qui ont été dérangées pour rien, qui ont eu des fausses nouvelles exactement en... En? En! Bon, c'est ça. Ça fait des bons films. C'est vrai, c'est excellent. C'est vrai. Ils en ont même parlé dans Wolverines. Ah, c'est vrai! Le sabouin d'argent. C'était probablement le pire film de Wolverine qu'il y avait. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est ça. C'était celui qui avait comme le moins rapport dans l'histoire. Je sais qu'il y en avait un. Il y en avait un qui se passait au Japon, j'imagine. C'était ça. C'était lui. C'était lui. Il y avait le mot samouraï dans le titre. Je ne suis pas réparé. S'ils sont en Asie, moi, dans ma tête, ils sont tout le temps soit au Japon ou en Chine. Il y a juste ces pays-là en Asie. Oui, c'est ça, malheureusement, que c'est le plus loin que mes connaissances générales me portent. C'est la frontière. Je suis vraiment fier de toi. Pour le prochain point, on quitte la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. On va retourner un petit peu plus loin dans le passé. Avec ça, c'est un de mes classiques. C'est vraiment un de mes cas préférés. J'en parle tout le temps et le monde n'a pas l'air de réaliser qu'est-ce que ça représente. C'est Hannibal de Carthage pendant les secondes guerres puniques entre Carthage et Rome. C'était en l'an 218. Hannibal, j'en ai entendu parler, mais c'est quand, on t'a dit? 218 avant Jésus-Christ. C'était pendant les guerres entre Carthage et Rome. C'était des grosses guerres. C'était deux gangs qui ne s'aimaient pas, ce n'était pas club. Fait qu'ils étaient en guerre. C'était deux villes. Carthage, c'est quelque chose comme en Algérie actuelle, quelque chose de même. C'est en Afrique du Nord. Oui. Puis, comme de fait, eux, ils ont des éléphants dans leur pays. Fait qu'ils ont décidé, on va prendre des éléphants, on va straper des lances puis de l'armure après puis on va aller défoncer Rome avec ça. Sauf que, ils ont fait des tanks avec les éléphants. Ils ont fait des tanks avec leurs éléphants. Le seul problème, c'est qu'Hannibal n'était pas capable d'amener ses éléphants en Italie parce que Rome avait trop des grosses défenses côtières. Il y avait une grosse marine. Ils étaient trop protégés. Fait qu'ils ont fait, on va les amener en Espagne à la place. On va les faire marcher à travers les Pyrénées puis à travers les Alpes puis on va défoncer Rome par en arrière. OK, je répète. On va défoncer Rome par en arrière. Oui, oui. Oui, no vaso. Je répète ça. Ils ont pris 40 éléphants puis ils ont fait traverser les Alpes. C'est un énorme mammifère avec des grosses cornes vraiment agressifs qui vit dans sa vanne. Ils leur ont mis des pantoufles. Ils les ont fait grimper dans des montagnes parce que tu peux faire du ski en été. Ils se sont rendus de l'autre bord puis ils ont gagné les calices. Ah oui, ils ont pété Rome. Ils ont tout défoncé. Ils n'ont pas tout défoncé la ville, mais ils ont pété tout le monde qui vivait autour. Puis moi, ça me fait tout le temps capoter et caler s'ils m'ont fait passer des éléphants à travers les Alpes parce que c'est mon éditorial. Il n'y a personne qui l'a refait depuis. Il n'y a personne qui a eu cette idée géniale de faire passer des éléphants à travers une chaîne de montagne. Moi, s'il vous plaît, faites-le quelqu'un. Aujourd'hui, dans Times Square à New York, il y a eu une attaque cet après-midi d'éléphants. Ah oui, exactement. Je ne sais jamais dire ça en 20 ans de carrière. Ils ont fait passer par le métro. C'est tout ça. Le truc pour les fois escaladés, c'est de lui mettre des pantoufles. Ben, c'est parce que c'est pour le froid. C'est pour le froid. Ça a pas eu des enjeux, un éléphant. C'est pas habitué. Je ne sais pas s'ils ont mis des pantoufles. C'est seulement du rouge. C'est parti, j'ai inventé ce que je trouvais ça. C'est des superbes. C'est seulement les pantoufles vieux quoi, moi. Ah oui. Il y avait des clous, si tu as dit. Ils leur ont mis des crocs. Des pantoufles. Des crocs à clous. On dit des crocs. Ah oui, c'est vrai. Développés au Québec, ça. On n'aura pas nos subventions de l'Office national de la langue. Ben, ils vont nous financer, eux autres. Ils vont nous drôner, c'est-à-dire. Parlant de drones, mes prochains. Ça, c'est plus comme pour l'oeuvre d'ensemble de l'administration Obama pour, en près de 10 ans d'activité, avoir réussi à mener avec succès 402 attaques de drones à travers le Pakistan et le Yémen. Quand je dis avec succès, c'est parce que ça a causé 4700 morts dont la moitié étaient des civils. Mais leur excuse, c'est pas de notre faute. C'est difficile de viser quand tu droppes des bombes dans un mariage. C'est ça. C'est ce qui m'a fait à ma chronique. J'aime le cynisme. J'aime finir sur une note positive. C'est très beau. C'est très beau. C'est comme toujours. Le plus que je ne comprendrai jamais, c'est les guerres. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va comprendre un jour ces guerres-là en faisant preuve de grande hypocrisie. C'est le seul moyen. La plupart des militaires que j'ai dans mon Facebook sont pro-respect de « je suis allé en guerre et pourquoi tu es allé en guerre? » Tu peux avoir la formation de militaire, c'est correct, pour protéger notre pays. C'est correct. « Pourquoi tu vas te battre ailleurs? » « Pour le pétrole et l'argent! » Et voilà, fin de la parenthèse. C'est pour défendre le Giro d'Érable. J'ai eu cette réflexion-là cette semaine et je me suis dit en même temps, eux, s'ils vont, c'est parce qu'ils pensent vraiment que dans leur tête, ils défendent leur pays. Pour eux, si eux, ils vont avec cette idée-là, sérieusement, c'est des personnes exceptionnelles et ils devraient être célébrés. Je pense que oui. Mais c'est vrai qu'en réalité, tu te défends beaucoup de coups. Tu t'en vas te défendre un puits de pétrole. C'est ça, mais comme Jonathan le disait, si ça arrive en terrain neutre, mais pas en terrain neutre. Je veux dire, chez nous, je comprends que ça devient. Oui, oui, oui. C'est ça. Si ça arrive chez nous, je comprends, c'est valide, mais quand t'es rendu à envahir du monde... Non, non, non. Je ne dis pas que c'est valide. Je ne dis pas que c'est valide. Non, non, non. Mais tu sais, c'est sûr que la plupart des militaires mettons, au front, ils ont leur salaire plein en bonus, je pense, puis ils ne payent pas de taxes. Ah oui? C'est pour ça que s'ils étaient à deux ou trois missions, c'est une belle passe de cash. Oui, oui, oui. C'est une histoire de, mettons, ils ont leur salaire déjà plus un bonus très gros. Oui, oui. Si ce n'est pas la moitié ou leur salaire au complet, puis ils ne payent pas de taxes là-dessus. Mais tu sais-tu combien que c'est payé un militant? Ça dépend du grade. Ça dépend si tu es simple soldat de rang qui appelle ou si tu es officier aussi. Tu as tous les différents grades. Ça dépend-tu du niveau d'atrocité à laquelle tu as survécu? Ah, les PTSD. Ça, les grades. Plus que ton PTSD. Ça doit avoir effrayant. Ah, lui, il se réveille en criant dans la nuit. Il mérite au moins 60 000. Lui, il fait pipi au lit. 70 000. Lui, il faut que tu le réveilles avec des boules chinoises électriques. 10 000. C'est le fun, les boules chinois. Comment ils font? Est-ce que le test, c'est qu'ils mettent tout le monde dans un champ, ils font péter des feuilles d'artifice, ils checkent, ils savent que c'est chier dans les culottes. C'est comme, OK, sergent, lui, il a vomi caporal, whatever. On s'en va loin. C'est souvent pas politique. Ah, shit. Pourrait. On se crouper sur le montage. Malheureusement, non. On fait tellement jammer sur un sujet qu'on... Ah, oui, oui, oui. C'est notre spécialité. C'est notre spécialité. Non, c'est correct. J'ai mon opinion avec les militaires, avec l'armée, puis ça va rester comme ça. C'est ça. Non, 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 c'est correct. Ça va me prendre vraiment quelqu'un de... avec des arguments de fou pour me faire changer. Ah, oui, oui. C'est correct. Mais ce qui est triste en plus, c'est qu'au Canada, on avait quand même, avant, dans le fond, qu'on aille se foutre en fucking Afghanistan. Enfin, juste en Afghanistan, puis qu'on participe aux frappes de l'OTAN en Libye. On avait comme une tradition de genre être des bons gars. Tu sais, les casques bleus de l'ONU, ça a été fondé par un Canadien. Ça, c'est le Canada qui a mis ça. Fait qu'on était comme très respectés dans tout ce qui était mission de maintien de la paix, protection de civils, tout ça. On avait cette bonne réputation-là. Puis là, depuis comme fucking le 11 septembre, on est complètement fous. On est allé genre se crisser en Afghanistan où est-ce que... Personne n'aurait dû se crisser là. Tout le monde aurait dû genre se souvenir. Les Russes ont essayé en 84. Ça n'a pas bien fini. Mais c'est à cause de Rambo. Rambo, l'Américain, il protégeait les Afghans. On aurait dû m'essayer. Tu sais? À l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a donné calissement des guns pour qu'ils puissent se défendre contre les Russes. Ils ont fini par battre les Russes. Les Russes se sont poussés genre à course puis en panique. On laissait leur tank puis leur gun-là aussi. Dans le fond, les Afghans se sont ramassés avec calissement des guns puis calissement des bombes. Puis là, genre 15 ans plus tard, on fait « Ouais, on va aller envahir ça, l'Afghan. » C'est une crise de bonne idée. On va aller faire ça. Ah ouais. On va chercher tous tes amis. On y va, hostie. Ouais. Plus de guns. Ça fait 20 ans qu'on est là, Chris. Ça n'a rien arrangé. Ça n'a rien changé. C'est le fun, hein? Rien bon. Ouais. Ça a coûté cher de taxes, par exemple. Ouais, fait qu'on va tourner pour que ce soit le fun. Ouais. C'est « Your time to shine ». Fait que Jonathan... Il y a encore 47. Come on. Combien de balles, consignes. Les premières questions, c'est des questions militaires pour comme aucune raison. Non, mais à quel âge j'ai commencé les arts martiaux? Tabarde. Je me suis rendu à la ceinture jaune en Karate Kenbo à 14 ans, je pense. J'avais travaillé tout l'été. Puis, en tout cas, c'est vraiment stupide. Non, vas-y, vas-y. Je suis allé voir mes anciens confrères qui sont tous de ceinture noire puis ont toutes des écoles en Karate Kenbo. OK. Ou presque tous. puis, c'est Gilles de Metz de la CNC, le propriétaire du club de Kenbo à Vittorienville. Il a vu, tu sais, que j'avais plus d'économie en tant qu'adolescent de 14 ans, tu sais. Fait qu'il a dit, c'est pas grave, vrai ça. Ah oui? T'as pas besoin de payer, tu sais. Ah, c'est vrai. Là, moi, j'étais super bon en combat. C'est ça qui est le pire. Tu sais, je gagnais mes compétitions, là, puis j'étais ceinture blanche. Je battais des ceintures vêtes. qui étaient blanches, jaunes, bleues, vingt ans. Du même âge que toi? Du même âge. Même des fois, senior, tu sais. OK. Fait que je les battais parce que j'avais quelque chose de combattant dans moi. Oui, oui, oui. Pas venu qu'on va, t'es un tough, là. Puis, il y a... Fait que l'épais en moi a dit, ben, les autres payent, pourquoi je devrais pas payer? Tu sais, pourquoi j'aurais laissé cette... Fait que je suis pas... J'ai jamais retourné. Ah oui? J'ai jamais retourné. Mentalité fair, là. C'est moise, mais c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, t'sais. Ouais, mais... Ben, c'est bon. En tout cas... Non, c'est une bonne chose. T'écoute, c'est-tu genre des films comme Karate Kid, des affaires de même qui t'ont amené? Ouais, ouais, vraiment Karate Kid. Karate Kid, là, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé... J'ai vraiment aimé Cobra Kai, l'avez-vous vu? Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. J'ai pas entendu parler. Il est vial de voir la saison 2, là. En tout cas, on va continuer tes questions, mais Cobra Kai, là, c'est vraiment... C'est intéressant, c'est intéressant. J'en ai parlé pas mal, il faudrait que je l'écoute, mais moi, j'avais bien aimé le premier Karate Kid. Je l'ai vu pour la première fois avec le genre 3, 4 ans. Cobra Kai, c'est quoi exactement? Cobra Kai, c'est une série sur Google, sur YouTube. Ah, YouTube Prime? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, OK, je l'ai même pas ça. Je sais même pas ça. Puis, tu abonne-toi, puis après avoir écouté la série, désabonne-toi, puis c'est vraiment gratis. C'est ça que j'ai fait avec Amazon Prime. Est-ce que j'ai regardé... Je vais t'oublier parce que j'ai dû m'oublier. C'est ça, à fuck all, on a le même assiette d'adresse. J'ai joué dans une émission qui s'appelle Jack Ryan. Oui, 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 j'entends-tu parler. Il peut se dire, mais j'ai vu. Puis ça, je me suis abonné à Amazon Prime pour regarder les 10 épisodes de Jack Ryan, puis pour me voir une fraction de seconde. Mais quand même, c'est cool, c'est sûr. C'est sûr qu'avec Google, c'est la même chose, mais avec Google, j'ai vu tellement d'autres avantages que je l'ai gardé. Tu peux télécharger des vidéos. C'est YouTube Red? Non, c'est pas la même chose. C'est pas YouTube, c'est Google qui a une chaîne? Puis en plus, tu sais ce qui est pitanant avec YouTube, c'est quand tu écoutes la musique puis ton écran ferme, la musique arrête. Oui, oui. Oui, ça soque, ça suce beaucoup de data, mais quand t'es sur le Wi-Fi, c'est le fun, tu le mets avec le Bluetooth sur une radio ou peu importe, plugger, si tu veux, puis t'écoutes ta musique, puis l'écran ferme ou il y a autre chose qui se passe qui fait que l'écran ferme, ta musique arrête. Mais avec ça, avec le Prime, la musique n'arrête jamais. Oui, c'est ce que je l'ai gardé. Puis c'est mauvais parce que si tu t'en vas de chez vous puis t'as plus le Wi-Fi, t'es sur le data, ça coûte l'argent. Tu reçois une alerte de garageuse, mais moi, je suis un... Grageuse, parce qu'on n'est pas commandité, là. Faut pas de plus de gadgets. Why the fuck garageuse? J'ai reçu une alerte disant que j'avais dépassé mes datas, ça allait me coûter le temps. J'ai fait comme... T'es un barbeau. Non, c'est ça. Faut-il que tu sois méfiant? 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 Non, c'est intéressant. Là, c'est ça, la formule podcast, ça mène souvent vers le jeu. Oui, c'est ce que j'aime des podcasts. T'appelles-tu ta première compétition? J'men, ça devait être en karaté. Ah oui, c'est vrai. Justement, c'est ça. Ah, c'était tellement hot. En plus, s'il y a un film sur ma vie, je veux que cette scène-là soit dedans. Ah oui. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est justement la scène sur vide que j'ai battue. J'ai envie de me mimer, mais ça ne me servira à rien. Tu sais, c'était ta première? C'était ta première? Oui, dans les premières. Dans les premières? Oui, c'est ça, celle que j'ai toujours m'en rappelée, c'est à Sorel-Tracy. On part le Vito, on s'en va à Sorel-Tracy. T'as une bonne reine. Oui. Puis, on n'a pas fait ça à pied. Non, non. Ah oui, il y a à cause, le jeu. C'est le bon sens qu'elle s'en va compétitionner. Il va être échauffé, c'est-il. Justement, il y a un combat, j'étais contre une ceinture verte, puis j'ai l'arbitre, je me suis toujours m'en rappelé, c'est la crème. L'arbitre, il me regarde, t'es-tu prêt? Il regarde mon adversaire, t'es-tu prêt? Fight! Puis, au moment où il lève son bras après avoir dit le mot fight, mon pied est déjà parti. Il est dans le sternum de mon adversaire. C'était un front kick. Puis là, c'est un front kick, oui. Un front kick. Puis là, il a encore le bras dans les airs, l'arbitre. Puis le gars, il lève, il lève dans les airs, puis il tombe sur son ventre à plein... Tu sais... Oh! Tu l'as fini en commentaire? Oh wow! L'arbitre a fait comme... Il regardait d'un côté puis de l'autre, il était vraiment surpris, il n'a rien vu venir. Il a fait comme... Wow! Point! Mais tu veux dire qu'il a six ans en deux puis il a tombé à terre, en fait? Il a levé littéralement dans les airs. Il a tombé. Ses pieds, ils ont été rejoints comme la hauteur à l'horizontale de sa tête. Wow! Puis il est tombé à terre sur le plan suivant. Puis comme dans les films, vraiment comme dans les films. Tu devais être comme... Hey, man! Tu as-tu pogné de quoi en crise? Là où est-ce que j'ai pogné de quoi? Ça a été dans le vestiaire. OK. Le gars, il a dit... Il était sainture verte. C'est quatre ans de plus que moi, je suis sainture blanche. Oui. Il me dit... J'ai bien hâte de le voir me faire ça dans un riz. Quoi? Mais le crise? Là, j'ai dit... À la carrière desquelles, j'ai dit... Écoute, la prochaine compétition, je vais être là. Tu viendras me pogner. J'ai vraiment fait le salut, samouraï. Ah, oui, oui. Malasse. Mais avec respect. Oui. C'est tellement... C'est vraiment beau. Mais tu as dû se pogné de quoi? Est-ce qu'il faisait du sparring un peu? Oui, oui. Moi, je m'entraînais avec les ceintures noires là-bas tout le temps puis j'étais à ceinture blanche puis tu sais... Là, pourquoi il m'amenait en compétition partout puis qu'il voulait que je ne paye pas pour m'entraîner avec eux autres, c'est que je rivalisais avec les ceintures noires. Ah, oui? En ceinture blanche? Qu'est-ce que c'est fou? Ça doit être des adultes en plus? Oui, mais tu sais, en karaté, je pense que tu peux avoir ta ceinture noire en cinq ans. Ah, OK. Ah, OK. Pas comme un jujitsu. C'est combien de temps le jujitsu? Je ne sais pas. Ça dépend toujours du niveau, de la vitesse que tu t'entraînes, du nombre de fois que tu t'entraînes, de la 6-8-é qu'il y a. Ah, oui. Tu n'as pas aussi de l'école qui t'a donne. Oui, c'est ça. Mais je pense que traditionnellement, il ne donne pas... Je pense que ça prend 16 ans pour avoir une ceinture bleue. À la base... 16 ans, non. Moi, je suis l'exceptionné qui a eu sa ceinture bleue qui a gardé sa ceinture bleue pendant 16 ans. Je veux dire, pas que ça prend... Il faut que tu ailles 16 ans d'âge pour avoir la ceinture bleue. Pas que ça prend 16 ans pour avoir la ceinture bleue. Ça, c'est bien trop fucking long. C'est genre près de 2-3 ans, non? Avant de monter d'une ceinture bleue. Ça dépend toujours des personnes. On a des phénomènes. Nous autres, qui sont à Tristar, c'est Eaton. Ah, parce que je vais nommer son nom, j'ai oublié. En tout cas, on a deux phénomènes qui ont eu leur ceinture brune en deux ans. Oh, t'as rien, quand même. De ferasse. C'est pas une vraquille. Je te dis, c'est des phénomènes. Mais vous savez, Ryan Hall, il est au Tristar? Oui, c'est ça. C'est le même niveau. C'est des jeunes, c'est deux jeunes qui vont s'entraîner tout le temps à Tristar. Pas à Tristar, mais à New York avec Gracie. Puis Enzo Gracie, puis ils s'entraînent avec Ryan Hall. OK. Puis ils font partie du Dead Squad. Oui, du Danaher Dead Squad. Ah, c'est nice, ça. Oh, wow. C'est pas qu'ils ont eu la ceinture brune de Feras, mais Feras, il est sous Danaher. Oui, c'est ça. OK, il est pas mal avec l'oréca, là, New York. Ça, il doit quand même être, genre, il donne pas des paper belts, si on veut. Non, non, non. Il doit être quand même dur avant de donner ceinture. Oui, oui. D'une école à l'autre, est-ce que la valeur de ta ceinture peut changer? Mettons, si je vais au Ten Planet, est-ce que ça vaut moins une ceinture? Ben, je... Ten Planet, ils ont une bonne réputation. Fait que... Oui, oui. Si il n'y avait pas Feras puis Tristar, je serais à Ten Planet. Oui, oui. Oui, pour vrai. J'aime le no-gi. Le gui, c'est merveilleux. C'est vraiment un art. Il y a tellement de technique. Tu sais, avec... Oui, oui, j'imagine. Avec la grip, là, avec... Oui, oui. Pour vrai, c'est un art. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de pratiques à faire pour tout maîtriser. Si tu as ta ceinture noire avec le gui, tu la mérites parce qu'il y a tellement de choses. Tu sais, la ceinture noire, c'est pas juste une question de mériter quelque chose ou d'une question de connaissance. C'est... Est-ce que si tu commences à enseigner, tu vas être capable d'enseigner comme il le faut, tu sais? Oui, hein? C'est pas... Il faut t'es passé par des choses particulières. En tout cas, j'ai vu une histoire sur YouTube, je me souviens plus du petit gars, mais c'était tellement émouvant. Juste en en parler, j'ai des frissons. Le jeune, il était champion tout le temps dans les compétitions. Il a sa ceinture brune, puis un moment donné, il a fait comme quasiment un give up, puis il a perdu une compétition. Puis c'était comme sa première défaite qui avait une compétition de jiu-jitsu. Puis il est revenu au gym, puis eux, sa ceinture noire. Il a fait comme... Pour une défaite? Oui. Il a fait comme, fuck off, je la mérite pas, tu sais. Puis finalement, le prof, il dit non, non, si tu avais jamais vécu cette défaite-là, tu pourrais pas avoir cette maturité que t'as aujourd'hui, tu sais. Ah, ok, ok. Ah, c'est cool, ça. C'est beau, oui. C'est vraiment cool, ça. Je vais essayer de retrouver cette vidéo-là. Je vais la mettre sur notre page. Oui. Non, c'est vraiment une belle vidéo. C'est vraiment émouvant. Oui, oui, vraiment. C'est comme les vidéos, c'est vraiment hors-sujet, mais tu sais, American God Talent ou peu importe. Oui, oui, oui. Des fois, comme aujourd'hui, juste avant de venir ici, j'ai regardé une femme qui avait perdu son ouïe à 18 ans et puis elle était rendue à proche de la trentaine puis elle a fait une performance de fou. Pour chanter? Ah, wow. Chanter, sans entendre, sans entendre zéro. Pour être sa meuf, il faut que tu t'entendes. Il faut que tu t'entendes. Il faut que tu t'entendes. Pour moi, sa voix était impeccable puis les témoignages qu'il y avait avec ses parents puis elle, ce qu'elle a dit, ça m'a tellement... Tu sais, j'avais les frissons, j'avais le mâton dans la gorge. C'est bien hot. Cette histoire-là, avec le jeune qui a eu sa scinture noire avec une défaite, j'ai comme, oh, fuck, OK. C'est super. C'est là que tu vois que c'est beau. Tu sais, le monde, les gens qui ne connaissent pas ça les arts martiaux puis ils sont là comme, c'est des caves qui se battent. Il y a tellement un beau message de shout-out martial. Il n'y a rien de plus beau qu'il y a le respect des deux combattants qui viennent de s'approcher puis qu'à priori, tu te dirais, hey, c'est violent puis tout ça. Puis tu les vois à la fin faire comme, hey, good job puis blablabla. Il y a des beaux montages sur Internet de gens de fin de combat qui sont avec full respect. Oui, moi, j'adore ça. Moi, je suis à faire comme exemple. J'aime voir ça, plus que l'inverse. Oui, mais toi, des affaires comme, je ne sais pas, le dernier combat de Ronda Rousey contre Misha Tate. Misha Tate qui arrive pour lui donner la main, elle vient de perdre. Troisième combat qu'elle perd. Compte-elle, elle va lui donner la main puis Ronda Rousey qui donne un coup d'épaule. Il y a comme, man, pour vrai, ça n'a pas sa place. Elle a sa place dans la WWE. Oui, exactement. Elle est à sa place. Mais by the way, je ne sais pas si tu as le goût d'en parler. Je sais que tu m'as dit que tu as été approché par TVA pour aller en parler. Je ne sais pas si tu as le goût d'aller là. Tu as pensé quoi un peu de l'enfer qu'il y avait avec Khabib et tout, genre... Stupide. Ah oui, OK. Stupide. C'est un nestifié de bon vendeur de billets. Pour voir sa méthode, à McGregor, sa méthode est vraiment incohante. Mais tu sais, j'ai toujours le côté en moi en martiaux, au respect, karatékin. Oui. Puis, puis, ce qu'il a fait avec le Doli, ce qu'il a fait avec le Diable et de l'autobus, c'est stupide, 100 % stupide. Oui. Puis, l'UFC qui encourage ça avec les promotions pour la fête, c'est encore plus stupide parce que les jeunes, aujourd'hui, ils vont vouloir se battre puis ils vont faire la même chose. J'ai vu une vidéo où une fois, c'était un gars qui s'est battu pour une organisation amateur ici. C'était à Oka pour ne pas la nommer. Puis, il a gagné sur une clé de bras donnée. Tu sais, après tant de minutes, il donne les compétences du Jésus, il donne une clé de bras donnée. Puis, il donne une position. C'est pour pas que ça finisse nul. Ils vont donner une position de départ. Puis, les deux, il faut qu'ils le fassent. Puis, c'est ça. Puis, le gars, il gagne sur une clé de bras qui est, c'est l'hockey, oui, mais c'est donné. Puis, il a fait été comme si c'était Maigré Gare. Il a fait été comme s'il avait gagné une ceinture à l'agricité. Puis, c'est quoi ça? Non, c'est sûr. Oui, tu peux, mettons, faire des trucs pour promouvoir, pour vendre des biens comme Josh Kochek faisait avec Josh St-Pierre, comme Maigré Gare fait. Puis, il est multimillionnaire avec sa Marchigle. Non, c'est sûr. Ça marche leur affaire, c'est parfait. Mais toi-même, tu t'es battu avec Josh Kochek, non? Oui, malheureusement, oui. Oui, oui. Je ne me rappelle pas avoir vu le aval combat. Excuse-moi, Marco, de prendre le jeu. Non, c'était actif. On est tous des fans, ça fait que ça nous intéresse. Prends ton numéro. Mais non, mais non, mais non, je voulais savoir comment ça s'était passé comme l'avant-combat puis tout ça parce que je sais qu'il est capable d'être baveux en sacrement. Il n'y a pas eu d'animauxité entre les deux. C'est rare, pour vrai, avec Mike Swick, on se bichait sur Internet, je l'ai même traité de pisseux. Malheureusement. C'est à l'époque des réseaux sociaux? Ça n'existait pas les réseaux sociaux, c'était les forums de discussion. Ah, wow. C'était dégueulasse. Sur un forum de Sherdog, j'étais même pas capable de m'abonner en plus de rentrer de membre. J'ai dit à un gars, j'ai dit à un gars, écris ça pour moi. Hey, it's Joe Goulet. Ah, c'est drôle. Fait qu'il a écrit ça pour moi puis ça a fait le tour du monde. ouais? Puis il a finalement signé le contrat puis j'ai mangé une volée. Sauf qu'après, par exemple, il était super gentil. Après, il est venu dans mon locker, tu sais, puis j'étais très en train d'enlever mon tape. Ah, c'est normal. OK, no more tu sais, keyboard fight. Là, j'ai dit, non, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis? J'ai mangé une volée. Tu sais, OK. You fucking bitch. You fucking asshole. Le gars, le gars qui a rien compris, c'est vrai. I told you no kicks. I told you I was going to kick your ass. C'est ça, en plus, je ne parlais même pas en anglais. OK. Yes, no toaster, c'était tout ce que j'ai dit. C'est incroyable. Il a été fin, il est venu te voir? Oui, mais tu sais, la plupart sont, oui, la plupart sont gentilles. Oui. En vrai, même McGregor, je suis sûr qu'il y a quelque chose de gentil en arrière de lui. on est des artistes martiales. Ben oui, ben oui. Mais sauf que le côté promotion, souvent, ça déborde un petit peu. Je ne sais pas si l'histoire de l'autobus était prévue, c'était écrit, je ne sais pas. Mais lui aussi, il en a profité et il a fait quelque chose de pas pire. Ben oui. Je ne pense pas nécessairement que c'était écrit. Je pense que ça allait faire de quoi. Je pense que le seul move qu'il fait de trop, c'est de garrocher un diable dans ce film. Mais si c'était écrit, ça impliquerait qu'ils ont écrit aussi que Michael Chiesa allait être lié de la carte. Il a scrappé une carte. Je ne sais pas si c'était écrit, mais en même temps, il était content de pouvoir lui dire, tu regardais ça après. Je regardais en plus les plans de caméras quand le monde arrivait, ça avait l'air d'un film. Aujourd'hui, il y avait des caméras qui arrivent. Ça avait l'air d'une annonce d'un film qui s'en venait. Ils ont vraiment boosté la qualité de la construction. En plus, ça se passe dans un locker room, dans le parking, genre comme à la lutte. C'était vraiment pareil. Ça ressemblait énormément. Surtout, moi, j'adore l'AMMA, mais j'aime beaucoup la lutte professionnelle depuis que je suis jeune. J'aime ce show-là. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Bon, mais c'était Jonathan. Non, non, je la regarde comme une pièce de théâtre. Je sais que c'est fake et tout ça, mais moi, j'aime... Non, non, l'UFC, c'est fake. Non, non, pas l'UFC. Non, non, non. L'UFC, c'est fake. La lutte, c'est vrai. Ben oui. Ben oui. Ils l'ont vu. On l'a vu dans les films. Ils n'ont même pas de catchphrase dans l'UFC. Ben, il y a des affaires des fois que je vois justement du MMA que puis même moi étant un fan de lutte professionnelle, il y a des affaires qu'ils essayent de faire que je regarde que je suis comme... Ouais. OK, ouais. Parce que j'en ai vu assez pour dire c'est ça que tu fais en ce moment. Ben, comme Gia Sonnen un peu, genre lui, clairement, c'est un fan de lutte. Ah, lui, c'était tellement le meilleur à l'époque. Ah, il était bon. Encore aujourd'hui, c'est lui qui a starté ça. Il gagne un combat et pas le micro. Affaires qu'il dit Anderson Silva, you absolutely sucked. Première affaire qu'il dit. C'est genre... Ben, il était... Ah, t'es... J'ai pas regardé de la promotion pour le fait de le combo contre Fedor, mais... Non, non. Ça doit être semblable. C'est ça, mais j'imagine. Ben, genre, il prend tout le temps un angle, lui, dans le fond, dans sa tête, c'est, tu sais, dans la lutte, il y a des bons puis il y a des gentils puis il y a des méchants. Puis lui, à chacun des combats, il comprend ce que la personne dégage publiquement, mettons, Fedor, il est silencieux, il fait pas de trash talk, fait que c'est lui le bon gars, techniquement. Fait que lui, il devrait peut-être essayer d'être plus le méchant. Fait que Job, il switch de un à l'autre dépendamment du combat. Il est intelligent quand même. Ouais, vraiment. Il y a une façon de le faire. Mais ça, c'est bien fait. Je pense qu'en imposant la gentillesse à Fedor, tu mérites moins une claque. Ouais. Puis on entend que les claques à Fedor ont de l'air à faire. Ouais, ouais. Il a su quand même, d'ailleurs, aussi, le combat. Bonne expérience en donnage de claques. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si vous avez vu son dernier combat. Non, j'ai écouté les highlights. Le dernier combat, j'ai vu de lui, c'était contre John Jones. Il me paraissait mal un petit peu. Tu parles de... OK, chill. Ouais, chill. OK, je pensais que tu parlais de Fedor. Ah, Fedor aussi, j'étais complètement confus. Je peux me demander. Non, mais moi, je savais que Fedor, c'était pas battu contre John Jones. Ouais, non, c'est sûr. J'ai tout associé. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai été mélangé, mais ça doit être la Guinness. C'est ça, je t'ai maillé. Je pense à la Guinness qui me mêle. Sinon, on t'a attribué le surnom Road Warrior. J'ai vu sur Internet, mais j'aimerais ça que t'expliques pourquoi. OK. J'étais tellement à la recherche d'un surnom. Je sais pas pourquoi. J'étais rendu à quasiment 10 combats. Puis il y avait beaucoup de défaites, beaucoup de victoires. Ça, c'est plus... Je pense que je tirais plus sur la défaite. Ouais. J'ai été chez mon 500. Ouais, je pense que j'avais franchi mon 500. J'étais rendu à 6 et 5, je pense. OK. Puis je voulais avoir un surnom. Je sais pas pourquoi. J'en voulais. Ouais, ouais. C'est là, je t'ai une chose... Je t'ai pas rendu à 0-0, puis là, je vais m'appeler tel nom. Je me cherche un surnom. Je suis rendu à tant de victimes de combats, puis c'est ça. Finalement, je m'envoie de me battre. Je me suis battu partout aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ben, pas partout, mais en tout cas presque. Puis je suis souvent sans homme de coin. Littéralement sans homme de coin. À Hawaii, j'ai pris deux gars sur le bord du ring, j'ai dit, donne-moi de l'eau. Tu sais, c'est vraiment souvent... J'ai le fan, déjà. Ouais, ouais, vraiment. Dans l'Ouio, c'était... Hé, donne-moi ta bouteille, le nerd. Dans l'Ouio, c'était la même chose. C'était pas du monde qui était dans mon coin. Je partais tout seul, puis j'ai même payé mon billet d'avion, puis c'est ça. Je me rends me battre, puis je partais, ils me rends me baluchons, c'est ça. L'Ouio, c'est le cowboy. Vraiment, vraiment. Le petit Luke et Luke, là. Ça, ça fait... Je sais pas, en tout cas, je trouve que ça fait tough en sacré... C'est dans ton coin. C'est badass, en tant que coin. Y'a pas de corner man qui te donne de l'eau. T'es juste, hé, excuse, ouais, peux-tu me donner de l'eau? J'ai filmé. T'es genre, le gars, le monde, il parle, l'autre, il va... Ouais. Fait que, tu sais, puis je faisais quand même pas pire, tu sais, pourquoi j'ai nonqué un gars en 6 secondes dans mon loyau, tu sais, puis c'est... C'est pas pire. Moi, ce que j'ai... Excuse-moi de te couper, ce que j'ai vu, il fallait... Il faut vraiment que je le mentionne. Je suis vraiment désolé. Il fallait que je le mentionne. J'ai vu un combat, je me rappelle plus exactement c'est quoi le combat. De pro wrestling, c'est ça? Oui, hors-co. J'ai vu hors-co. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Ouais, j'ai vu un... J'ai vu un de tes combats qui m'a fucking impressionné avec mon frère parce qu'on regardait tes combats pour pouvoir voir... Je me suis prêté avec ton frère. Oui, ben oui, ben oui, tu as crissé une volée, la différence de poids est énorme. C'était vraiment pas... J'avais 16 ans. J'ai un peu chaud dans ce monde. Par coup, il y avait 11 ans. Je suis même pas... C'est triste, je suis même pas dans les jeux vidéo. Mais vas-y, vas-y, je t'ai vu te déprendre d'un rear naked choke. Oui, c'est facile, il y a personne qui peut me choquer. Non, 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 moi, je savais pas comment ça finissait ce combat-là. Moi, j'ai juste regardé « Ah, OK, c'est parfait, c'est ça qui doit se passer en ce moment. » J'étais « What? Sortir, man, de nulle part. » Tu t'es fini par le marquer. Je pense que t'es un Asiatique dans l'UFC, mais je m'en souviens pas c'était qui le gars. C'est clair. Peut-être que je mélange deux combats. Tu mélanges deux combats parce que l'Asiatique m'a pas choqué. Il y a juste un Asiatique que je me suis poigné avec. C'était Koniyoshi Ironaka. Oui, oui, oui. C'était au Centre Bell puis j'ai gagné par KO. Oui, oui, oui. Mais le Renegade Choke, il y en a deux... Il y en a trois. Il t'en a pas passé, en fait. Le gars, t'en avais pas passé là-dessus. Dans ce séquence-là, s'il y avait pas de sang, s'il y avait pas de sang, le sang, c'était mon premier combats à l'UFC contre J.I. Iron puis il m'a choqué trois fois. Puis je m'en ai sorti les trois fois. Ah, oui. Je pense que c'est celui-là. Oui, il était quand même assez deep, mais le plus deep. Le plus deep, c'est mon premier fight of the night, c'était contre Lukumo. Oui, je pense que c'est ça. Puis c'était le dernier 30 secondes. Je dominais tout le long. C'est pas vrai, c'est une leçon de Jujitsu. Je le torchais au sol puis c'était écœurant. Oui. Puis c'est même un meilleur fight à la vie. Nice. Puis la dernière... Les dernières 30 secondes, je fais comme give up. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est arrivé dans ma tête. J'ai give up. T'es gâte-sante un peu? Non, même pas, même pas. T'es pris pour acquis. Non, je sais pas. J'ai aucun souvenir de ce qui est arrivé dans ma tête. Oui. Ça brassait puis je courais d'un bord puis de l'autre. On roulait. Mais c'est surtout moi qui avais l'avantage tout le temps. Puis j'ai... On s'enlève debout. J'ai genre pris un kimura à partir... Lui, il m'avait pris le dos. Il m'avait pris le dos puis il avait attaché ses deux mains ensemble. Il m'avait ceinturé la taille. Puis je suis allé chercher un genre de kimura à partir de là. puis je me suis laissé écraser sur le dos au lieu de twister puis pour le faire. Ah, c'est OK. Puis je me suis laissé écraser à genoux puis ensuite sur le dos. Mais le kimura, je l'avais perdu à cause de la sueur. Puis il a finalement pris l'avantage puis il m'a pris le dos tout de suite sans perdre de temps. Oui, oui. Puis il m'a étranglé puis c'était vraiment... Sauf que... Si je me rappelle bien, lui était sur son dos. Oui. Puis toi, t'étais par-dessus. Oui. OK, c'est ça. C'est vrai de ça. C'est immense. Puis c'était vraiment creux mais son avant-bras était dans ma trachée et non sur mes veines. Oui. Moi, je peux retenir mon souffle littéralement deux minutes sous l'eau sans respirer. Ah, mon bras s'attrachait. Ça fait mal. Ça grimpe, mais ça... Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je recommençais à neige. Prends de la crème glacée. Prends une fucking pop-secure après. On s'en fout. Ça passe mal. Moi, pour elle, je te dis, ça me choque. Quand je vois quelqu'un abonner sur un étranglement arrière comme ça, qui est sur la trachée, puis que le bras, en plus, il est pas dessous de la tête ou sur le front et non en arrière de la tête. Non. Je te tape là-dessus. Puis que le gars, lui, le Kumo, il avait mis son... Tu sais, il avait son bras autour de ma gorge. Excusez-moi. Continue, continue. Il avait son bras autour de ma gorge. Puis ça enregistre, oui, OK. Il avait son bras autour de ma gorge. Puis la main, sa main qui était supposée aller à revers ou à l'endroit dans le derrière de ma tête a été sur mon front. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai attrapé sa main. OK, OK, OK. Puis son autre main ici, je pouvais avoir de l'air un peu plus. Ah, OK. Vraiment, c'est... J'ai le goût que tu le fasses. Oui, oui. Avec la caméra au pire. Oui, oui. C'était comme ça, ici sur la trachée, ça fait mal, oui. Mais là, lui, au lieu d'avoir la main parfaitement en arrière comme ça, sa main était sur la tête. Puis je suis venu ici, puis après ça, je suis venu ici. Ah, OK, 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 OK. Un vrai tranglement arrière, c'est vraiment... C'est sanguin. C'est ici, le bicep... Le bicep... C'est le bicep puis l'avant-bras qui bloquent les veines. Puis après ça, vas-y, attrape ton bicep. Elle est en arrière. Puis ton menton, il est ici. OK. Tu mets vraiment ton menton, vraiment ton menton. Pourquoi ton menton? Desserre un peu, je vais tomber. Pourquoi ton menton? C'est que moi, mon but quand je suis ici, c'est de venir chercher la main puis de me libérer. Sauf que toi, si tu mets ton menton vraiment ici, je ne peux plus enlever ma main. Ah, OK, OK. Ça, c'est vraiment le riddle catch-all. Ça se fait même avec des gants. Moi, c'est ça ma question. Avec des gants, c'est-tu beaucoup plus difficile de faire ces locs-là? C'est toujours plus difficile parce que, tu sais, mettons, tu vas chercher le dos de la personne mais tu as ta main qui est sous son aisselle puis le gars, c'est toi, qui squeeze son coude vers ses côtes, bien, tu ne peux pas enlever ton bras sous ses essais à cause du gant et ça. Oui, ça veut bien faire. Ah, OK, OK. Fait que, tu sais, il y a plusieurs techniques de même qui font en sorte que, tu sais, les gants vont t'empêcher. Oui, j'ai souvent vu des... c'est un marre d'amateur avec des gants de boxe? Bien, il n'y a plus vraiment... À l'époque, oui, c'était encore plus de Marmester, c'est rendu des gants 8-11. OK, oui. Avec les doigts ouverts, Les doigts sont moins semi-ouverts, mais c'est plus gros. C'est du grappler. Il y a une chance qu'ils ont changé ça. Oui, oui. Sinon, ça change la game au complet. Un take-down avec des gants de boxe. Fait que je réponds à ta question. Oui, oui. Je conseille en tout cas les gens d'aller voir ce combat-là parce que, sincèrement, je n'ai jamais vu un rear-naked joke aussi deep. En tout cas, à mes yeux, à moi, de personnes qui ne connaissent pas énormément ça, mais même à ça, j'en ai vu quand même. J'ai jamais vu quelque chose de deep de même, quelqu'un sortait de ça. Sincèrement. Moi, la façon que j'enseigne à mes élèves, c'est... Tu enseignes quoi? Tu enseignes plus du Jiu-Jitsu? Du Jiu-Jitsu, relié un peu au MMA, c'est sûr. C'est toujours relié à la... C'est con, mais à la rue, à la vie. Oui, oui. Moi, tu sais, j'enseigne, t'es assez intelligent que si tu vas faire un combat MMA, tu vas connaître les règlements, tu vas t'adapter avec ça. Sauf que si t'as affaire à défendre ta famille ou à te défendre toi-même dans la rue, tu vas avoir toutes les fucking techniques pour faire ce qui est illégal en combat ultime. Parce que c'est comme ça. Moi, j'enseigne toujours pour la vie. Les ambassos ont changé ma vie, ont sauvé ma vie, puis... Tu vois, c'est dérévable, Jean? Oui, mais c'est la façon que j'ai appris. Si j'ai affaire à faire un soccer kick à quelqu'un, je vais le faire. Je sais que c'est légal en combat ultime, mais si c'est pour sauver ma peau, sauver ma famille ou mes amis, je vais le faire. Oui, oui, oui. On parle, mettons, on va dire, à la super-héros, je suis dans une banque, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis j'ai reçu un kicker à la terre, puis je vais lui faire un soccer kick. Je vais tout faire pour éviter les combats de rue. Tout faire. Sauf que si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Si quelqu'un me tend menace avec un couteau ou avec un gun, puis pour avoir mon portefeuille, je vais lui donner mon portefeuille. Oui, oui, oui. Si quelqu'un va avoir ma blonde avec la même chose, je vais lui donner ma blonde. Fuck off. Prenez-la! J'ai touché pas ma vie à moi. Mais ma fille, ça va être différente de ma vie aussi. On la salue d'ailleurs. Mais tu as trouvé ça, tu as trouvé ça. Tu as trouvé ça un plus en tabarnak la première fois que tu as eu du monde dans ton coin, entre les rangs, tu es fatigué. Oui, c'est vrai, mais c'est l'histoire de mon surnom. Mais oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas loin. C'est ça, c'est ça. Mais l'histoire de mon surnom, c'est qu'après l'histoire du baluchon, l'absence des hommes de coin, je suis allé à Vittoriaville, ma ville natale. Oui. Puis je m'amuse à dire mon village natal. Ils sont rendus à 60 000 habitants. Oui, c'est ça quand même. C'est un gros village. C'est un gros village. Il y a plusieurs forgerons. Puis il y a pas mal de l'artiste là-bas, c'est pas vrai. Oui, mais tu as les chicks qui viennent de là? Oui, les chickens swells. Oui. Ils n'existent plus, mais les faits, oui, c'est ça. Mais en tout cas, l'événement s'appelait TKO 14 Road Warriors. Ah oui. OK. J'ai gagné à mon premier combat de 170 livres. En plus, c'était contre Jeff Jocelyn. Puis il était à ceinture, je pense, il était double ceinture noire déjà en jujitsu puis en karaté, c'est sûr, parce que son père, il avait une école de karaté. En tout cas, il y a eu des récompenses en karaté ou en kickboxing. Puis j'ai gagné un esprit de combat. Puis en plus, c'est mon premier changement d'histoire. J'ai changé l'histoire du MMA puis des coupes de cheveux à Vittorienville. Ah oui, c'est ça, c'est là que ça a commencé. Mais après ma victoire, après ma victoire par décision, c'est le promoteur Stéphane Patrick qui est devenu mon gérant après. Il m'a appelé puis quand j'ai répondu le téléphone, il me dit, il me dit, hey, salut le Road Warrior. Puis pour vrai, ça fait comme, shit, ça me fait donc bien bien. Le plus, c'est que je ne connaissais même pas le film Mad Max. Quand les gens faisaient des montages avec Mad Max puis ma face, c'est comme, fuck. Sacrament. Je ne veux pas me porter de cuir. Oui, pour répondre à ta dernière question, avoir un homme de coin, ça change tout. C'est juste entre les rangs. Le moment que tu dis ça, je me suis dit, tu as continué à pomper puis à primer. Mettons, contre Koniyoshi et Ronaka, ça a été un premier quatre minutes impeccable, quasiment parfait. Puis je me suis fait pincer avec un petit crochet de la main avant puis j'ai tombé puis là, j'ai survécu pendant une minute. Puis ça a été une minute d'enfer. J'avais l'œil qui était quasiment fermé puis c'était incroyable. Tu sais, je me souvenais juste de cette minute-là et non du premier quatre minutes. Puis je ne voyais littéralement plus rien. Je voyais, c'était noir. Puis j'entendais juste puis je sentais la présence du ref, de l'arbitre qui était juste à côté, prêt à arrêter le coin. Oui, oui. Dans ma tête à moi, je me disais bouge, bouge, bouge. Tant que tu bouges, l'arbitre n'arrêtera pas le combat. Je bougeais, je changeais de position, je bougeais, je bougeais, je bougeais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne voyais pas les coups de poing arriver. Je faisais juste me défendre et essayer de survivre. Puis là, en tout cas, logiquement, Koniyoshi, double ceinture noire en judo et jujitsu auraient dû tenter la soumission puis on aurait décidé de me nôquer. À ce moment-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On est des fois dans le mouvement. dans l'excitation. Mais en tout cas, fait que... Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé et la cloche a sonné, l'arbitre a arrêté le combat. Je suis allé dans mon coin. Mon entraîneur, Clavo, il me dit c'était impeccable comme combat. Moi, j'étais démoralisé. En plus, je vois dans l'écran géant ma face qui est toute amochée. J'avais l'œil fermé puis j'ai... Impeccable. Là, il m'a vraiment giflé, pas fort pour me geler. Il m'a giflé. Tu imagines-tu? Il m'a giflé puis il a dit « Hey, réveille! » Puis avec ses mots qui sortent de la Bible. Réveille puis tu continues ce que t'as fait en début de round. Tu restes debout puis tu le nâques. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai resté debout puis je l'ai gelé. Oh, nice! Mais tu sais, grâce à ces paroles-là, si j'avais pas eu d'homme de coin, moi, j'aurais été défaitiste. J'aurais fait comme « Fuck, je suis dans mon coin et le seul, première personne m'a ramené une chaise. » Puis là, j'aurais été comme « Shit ». T'as fait comme Jean-Pascal contre l'autre et si t'as fait des push-ups. Je sais pas. C'est contre Bernard Hopkins? Whatever. Continue. Il a fait des push-ups pendant son... Ouais. On se raccoulait. Continue. Moi et Jean-Pascal, en tout cas, je le salue s'il m'écoute. Il m'énerve. Il m'énerve. Il le salue. Il m'écoute. Je pense que je suis seul à Victoriaville aussi. Un moment donné, il était venu avec Georges St-Pierre. Dans le temps, à Victoriaville, on était comme le centre du Québec. Il y avait Patrick Côté qui était à Québec. OK. Puis une gang de Chico-Timi puis des fois des États-Unis. Georges St-Pierre puis des gars de Sherbrooke qui venaient tous à Victoriaville. On faisait le sparring les vendredis là-bas. À Victoriaville. Puis Jean-Pascal, un moment donné, il est venu avec Georges puis il est venu avec sa ceinture. Je suis le seul qui n'a pas pris de photo avec. C'est pointé avec sa ceinture à un entraînement. The king is back! Ça fait longtemps, on parle, mettons, parce que j'étais à l'UFC à ce moment-là. On parle à peu près de 2005-2006. Puis en 2005, j'étais à l'UFC. Puis, ouais, 2005-2006, peut-être, t'arrivais avec sa ceinture. Mais t'as fait Ultimate Fighter? Non. Non, j'ai fait des auditions, par exemple. Ça semblait à quoi, les auditions? Ah, c'est vrai? Oui, j'ai jamais vu ça. Ah, vous allez avoir... Ah, ça a enregistré puis il y a de l'or qui s'en vient. Oui, oui, oui. Ça a pas coupé. Check le pas de fil. Oui, oui. On est 40 quasiment là-bas, puis il y a un seul médecin. On s'en va. Hein? Oui. Puis on est dans un local assez petit. C'est vraiment fucké. Genre classe d'école à peu près? Ou plus gros que ça? Oui, à peu près. Classe d'école. Puis, devant tout le monde, le médecin, pas de gants, il tient ma ceinture, il tente mes testicules. Hein? Tabarnak! Il veut dire ça tout le monde juste à toi? Pas de gants! Pas de gants. Pas de gants. Pas de gants. Puis il me demande de me tousser. Mon anglais, il est vraiment très mauvais, fait qu'il a fallu qu'il mime lui-même. Là, 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 j'ai fait puis OK, c'est bon. Suivant. That's a nice. Oh, wow! Quand il m'a tenté les testicules, j'ai vu le visage des autres faire comme partir à rire. Puis là, quand il a dit le mot suivant, c'est moi qui a fait Ah! C'est ça, exactement! Ah! Il avait les mains propres, entre guillemets. Ah oui! Le premier en plus? Oui, c'est sûr. Ça a été aimé. Mais sinon, les éditions... Sur le long terme, t'as gagné. Imagine le 40e. Sinon, les éditions, tout allait bien. Il n'y avait pas comme dans les derniers ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les Ultimate Fighters. C'est... Je pense à ça, en tout cas, il faut qu'ils se battent puis là, ceux qui gagnent réussissent à avoir un contrat, je pense. Oui, mais c'est comme une télé-réalité mais finalement, il finit par quand même garder le monde qui était badass. C'est le premier, maintenant, ils ont gardé. Chris Lieben, par exemple, c'en était un qui n'avait pas gagné. C'est le premier. Le premier, on a gardé comme 7. Je parle pour les auditions. Ah, pour les auditions. Ah, OK. J'ai vu dernièrement, là, ça a changé, mais il y a été une couple de saisons qui faisaient des auditions genre direct dans le cage, mettons. Oui, c'est ça, Il y avait comme 16 fêtes puis ils en gardaient 16. Oui, c'est ça. Ah, oui. Puis ceux qui gagnaient cette fête-là d'audition, ils pouvaient continuer le show. Oh, shit. Oui, c'est des auditions, 30 personnes. Il y avait 40 personnes qui étaient... J'étais le premier. Je me suis malé où est-ce que j'étais rendu. Il y en avait 40 puis c'est quoi, ils en gardaient 16, genre? Oui, mais ils en gardaient juste assez pour le show. OK. Puis, ah oui, c'est ça, tout allait bien. Puis la dernière question, vraiment la dernière question, tu sais, je les voyais, ils highlightaient, ils se disaient, malgré mon accent de marde. Oui. Puis ils highlightaient tout puis ils me disent, la dernière question, tu sais quel gagnant de ce show-là va se battre contre Georges Saint-Pierre? Puis c'était The Ultimate Fighter, The Comeback. Oh, shit. C'est quand Matt Serra Oui, oui, oui. C'est quand Matt Serra s'est battu contre Georges Saint-Pierre, c'est un 16 avril 2007. OK. Oui, oui. Puis je me souviens parce que... Il a perdu son titre. Oui, ça. Oui, oui. Non, 7 avril, c'est le 7 avril 2007. Ah, oui. Puis je m'en souviens parce que le 6 avril, j'ai pris ma retraite de la sécurité. Je m'étais fait donner un coup de tête en face par un gars puis mes dents, ils bougeaient quand je bougeais mon nez. C'est ça, c'est ça. T'as marqué. J'ai survécu puis le gars, il a eu une couple de couche-doux, un coup de coune. Oui, oui. Il a mal choisi son gars. Vraiment. C'était mon dernier jour de sécurité dans les bars. Puis... Fait que... Ouais, ça. Il me pose la question. Tu sais que le gars qui va gagner, il va se battre contre Georges Aimé pour la ceinture. Décris-moi un combat de toi avec Georges. J'ai dit, calvaire, je vais manger une volée. Il faut mourir. J'ai vraiment dit ça parce que je m'entraîne avec Georges à tous les jours. Ah oui, OK. Je suis sûr, tu t'entraînais avec. Là, je lui ai dit, je vais manger une volée. Ils ont fait comme... J'ai vu un gros X arriver. Je l'ai vu. Il l'a fait devant moi. En même temps, tu ne peux pas dire autre chose. Je vais le péter. Il a fallu que je sois vendeur. Il a fallu que je sois vendeur. Il a fallu que je dise que ça va être une guerre de fou. Oui, mais... Littéralement, j'étais un des meilleurs partenaires pour lui parce que le dernier entraînement que j'ai fait avec lui, je décris ça à terre deux fois dans le même round. Ah oui, bon. Fait que tu sais, j'étais quand même un très bon lutteur. Je m'entraînais avec mais avec l'équipe olympique, j'avais mon entraîneur qui était Guya Sissahoury. Je ne connais pas. Guya, c'était un lutteur olympique de l'équipe olympique de Montréal. OK. Il est médaillé d'argent aux olympiques et à Atlanta, je pense. Oui, oui. Fait que tu sais, c'est quelque chose... J'étais un bon lutteur. Oh, intelligent. Parce que lui, il a des take down the first. Oui, c'est ça. Take down the defense. Puis je vais toujours me souvenir des yeux à Georges quand je l'écris à la Terre deux fois dans le même round. Ça fait comme « What the fuck? » Qu'est-ce qu'il y a d'arriver? Puis après ça, le combat, je l'ai gagné. Oh, wow. Oh, oui. Nice. Fait que je l'ai gagné. Mais c'est hot, donc. Ben oui. Ben oui, c'est hot en sacrement. Sauf qu'il y a juste moi qui le dis. Jamais, jamais, jamais qu'ils vont le dire. Fieras, c'était l'heure. Fieras, c'était l'heure. Mais jamais qu'ils vont le dire. Non, non, c'est sûr. Tu pourrais quand même dire quand même que t'as battu. Ben oui. Change de comptage. C'était un de mes meilleurs sparring à la vie. Hey, c'est un laser. En même temps, c'est parce que j'avoue que t'es comme désavantage quand il te demande qu'est-ce qui se passe si tu fais un combat avec lui quand il était son sparring partner. Ouais. Genre, n'importe qui d'autre peut, au pays, genre, faire, ben là, je pourrais le battre, mais tout. Mais tu sais, la question m'est souvent venue. Tu sais, quand j'ai eu, j'enligné mes 10 victoires consécutives, j'ai déjà été 10e au monde dans les Walter Waite. Puis souvent, souvent, les journalistes me disaient, tu sais, si tu t'approches dans le top 1 puis tu te bats contre Georges St-Pierre, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, on me posait la question, je me battrais jamais contre Georges. Si j'ai affaire à me battre contre Georges, il faut que je change littéralement d'équipe. Imagine, imagine, quel homme de coin de l'équipe Tristar aurait été dans mon coin? Ouais. Est-ce que tu penses que Firas aurait préféré être avec moi qu'avec Georges? Je me suis retrouvé comme à l'époque, tout seul dans mon coin à demander à le gars de la foule donne-moi de l'eau. Ça peut penser, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, tu avais Donovan Ceroni qui s'entraînait avec Jackson. Puis là, il y a Mike Perry qui le call out qui s'entraînait avec Jackson. Je ne sais pas si tu as entendu au podcast de Joe Rogan. Genre, tu es allé voir, lui, ça fait comme 15 ans, je pense que tu es avec Jackson. Tu es allé voir, genre ouais, je vois que là, il est en train pour le combat. Mike Perry nous donne plus d'argent, on va là avec lui. C'est comme ça, c'est une business d'argent, c'est comme ça. Littéralement, Georges m'aurait battu, on s'entend. On ne sait jamais avec ce qui est arrivé avec Matt Serra. Matt Serra, il a quand même gagné. Moi, j'ai battu Chourney Carter, Matt Serra ne l'a pas soumissionné, moi je l'ai soumissionné. C'est ça, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'est ça, de faire ces matelots aussi, nous. Exactement. Quand vous entraînez deux à la même place, ce qui est plate, c'est que si lui garde ton corner man, Chris connaît toutes tes faiblesses. Tous ses corner men connaissent toutes tes faiblesses. C'est comme si ta blonde aidait un humoriste à te roaster. Oh, by the way, il fait ça aussi. C'est le problème d'ailleurs pour le combat avec Serra, c'est que c'est Roney, ça va être compliqué pour lui là-dessus. Parce que là, en plus, déjà que les faiblesses exposées, tu as des minutes en maudit de matériel là-dessus. qui est un fighter incroyable que je respecte énormément. En passant, en tout cas, j'ai... Y'aurais-tu eu un fighter, mettons, que tu aurais vraiment aimé affronter, quelqu'un que tu aurais capoté? Le meilleur, genre... Au-delà, mettons, de côté win des fêtes, j'aurais voulu juste avoir un rematch avec Dwayne Ladwig. Oui. Mais, soit dit en passant, il est un super bon jack. Oui, oui. Aujourd'hui, le retraité, il... Il coache... Oui, il coache... TJ Delicia. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Stéphane, souvent, il demande des nouvelles de moi. Ah oui? OK. Parce qu'il parle... Il y a eu la chienne, pour vrai, ce soir-là. J'ai été payé, pour vrai, j'ai été appelé pour le battre, pour le soumissionner. Mais il me gelait en si peu de temps. Oui, oui. Il t'arrivait un peu comme toi avec ton front kick sur le gars de karaté. Exactement. Pour vrai, je l'ai vu. Dans ce temps-là, on était dans un seul local séparé par des rideaux. Oh, shit. Vraiment, séparé par des rideaux. Je l'entendais frapper dans les mittens avec Tompkins. Puis lui, à toutes les deux minutes, il passait par mon côté de rideau pour aller aux toilettes. Puis c'était vraiment... Il y avait vraiment la chienne. Puis il l'a dit même, quand il a gagné son combat, si jamais tu as la chance de voir le combat sur Internet, à son entrevue avec Joe Rogan en plein milieu du ring, il dit, il a tout son respect pour moi. Puis j'avais vraiment la chienne parce que j'étais un badass. J'étais rendu à 10 victoires. J'allais en ligne à ma 11e victoire avec lui. Finalement, je suis vraiment passé très long dans cette victoire-là. Non, non, non. Mais tu sais, je voulais mériter ma place en battant Kumo ou peut-être Koshchek. Puis une autre victoire, j'aurais demandé, j'aurais call-out Dwayne Bang Ludwig pour faire un rematch parce que ça n'a pas de sens. Exactement comme Conor McGregor puis Jose Aldo. Même après. Jose Aldo, ça fait longtemps qu'il call-out puis il veut avoir son rematch. C'est même exactement la même chose. Oui, mais il a perdu deux fois contre Max Holloway. C'est ça. Il mérite ta place. Mais Aldo, il a quand même gagné contre Jeremy Stephens qui n'était pas un combat facile. Il a défoncé Frankie Edgar pour une deuxième fois. Pour un rematch d'un combat aussi rapidement, je suis d'accord avec probablement l'UFC, c'est mérite ta place. Même si tu bois des super bons athlètes. Là, il a perdu deux fois contre Holloway, t'as dit? Oui, il a perdu deux fois. Malheureusement, à cause de ces défaites-là, à cause de ces défaites-là, il faut qu'il ait en ligne trois ou quatre victoires consécutives puis là, je te dirais que tu as le droit de faire un call-out. Mais c'est parce qu'il a tué, je pense, c'est que Connor a décidé d'aller monter catégorie parce qu'il ne défend pas ses titres. Parce que normalement, logiquement, je ne dis pas à 145. À featherweight. À featherweight, c'est tellement passé rapidement, il a été champion tellement longtemps qu'il aurait dû avoir un rematch. Parce que Connor, c'est un businessman qui ne défend pas ses titres puis qui tape sur des crises de neck crank. Il n'était même pas neck crank. Je regarde la vidéo encore puis c'est à peine si son cou, son menton, on ne les touchait même pas à son épaule. Normalement, biomécaniquement, on est supposé toucher le menton à l'épaule. On est supposé. Lui, il n'était même pas le même puis il n'était même pas tordu en plus. Encore là, quand il est tordu, ça fait ça de même. Je ne sais pas si le micro l'a voyé. Il l'a voyé un petit peu. On l'a vu. Mon père, tu vas avoir tes orteils engourdis un peu mais tu ne vas pas le sortir d'elle. C'est ça, exact. C'est le genre de gars, je pense, qui tape ou qui abandonne quand il a se donné trop dure. J'ai bien aimé les commentaires de Mike Swick sur Twitter. Avez-vous vu ça? Non, je n'ai pas vu ça. J'ai envoyé chier Mike Swick. Je n'ai pas les mots exacts. Ce serait quand même assez long à aller le chercher. Mais sur Twitter, il disait que ce n'est pas un fighter legit. C'est un fighter qui est bon pour faire la promotion mais qu'en même temps, il ne disait même pas que c'était un fighter. Il ne disait même pas que c'était un fighter parce que ce n'est pas un guerrier. Il disait oui, c'est un combattant mais pas un warrior parce qu'il give up. Il a abandonné sur un choke tout de suite avec Diaz sauf que le choke était legit. Il se retrouve dans une situation dangereuse qui mange des coups de poing comme avec Kabim. Il s'est fait dropper. Il s'est fait défoncer. Il abandonne tout de suite. C'est un moneymaker, oui, mais ce n'est pas un wire. J'ai bien aimé les mots à Mike Swick. Pour ça rendre ou est-ce qu'il a fallu qu'il crée. C'est parce qu'il le vendait déjà comme le Messi avant même qu'il se batte contre Dustin Poirier. Dustin Poirier, c'était son premier test avec Italie Jet. Dustin Poirier, à ce moment-là, ce n'était pas Dustin Poirier d'aujourd'hui non plus. Non. Il a-tu évolué tant que ça? Ça boxe. Je trouve que oui. Honnêtement, je voyais les joueurs comme un badass. J'ai toujours aimé ce gars-là. Maintenant, je ne te dirais pas qu'il serait calibre champion, mais comme top 3, il serait capable de la peindre. Avant même qu'ils se battent contre Dustin Poirier, le monde en parlait comme si c'était genre de next big shit. Oui. Il y a une couple qu'on a vues qui auraient été des next big shit, mais il est arrivé une petite affaire. Genre l'autre qui a l'air d'un Super Saiyan, comment il s'appelle? Sage Northcutt. Sage Northcutt. Sage Northcutt, lui, il gonflait sa saluette. Il s'est fini par pété. Anthony Kiguel qui a pété sa balle. Mais il a quand même fait des belles affaires. Je me rappelle un en particulier, c'était sorti d'un arm bar vraiment, vraiment deep. Il avait 18 ans. Il jouait à 20, 21, le Chris, il a tout devant lui. Oui, absolument, il n'est pas fini. Ce n'est pas ça que je dis tout. Il est sorti avec Bellator, par exemple? Je pense que oui. Don't cut. Il n'est plus à l'UFC? Je ne sais plus, je ne sais pas. Écoute, je pense qu'il est au UFC, mais je ne sais pas pourquoi tu le couperais. Il est dans le jeu. Je vous ai mis de l'argent quand même sur ce jeu. Tu es un tabarnak. J'aurais tellement aimé être dans le jeu. Écoute, on va te construire, on va se faire une carrière avec Jonathan Boulay, moi, t'es en tôt. On va t'envoyer à la photo. Puis tu vas devenir champion. Oui, on peut faire un facecam et tout. Je me demande comment tu étais approché pour en marquer dans l'UFC? Genre, tu as été un processus? Oui, c'est juste les neuf, je pense que c'est neuf où j'ai quand même battu, j'ai fait une revanche contre Tony The Freak Franklin. Je l'ai battu en deux minutes avec un genou au front puis ça l'a coupé. Il saignait comme Jay Aaron. Puis après ça, je me suis battu. C'est tout après ça, j'ai fait le combat contre Jay Aaron à l'UFC. Mais comment ils t'ont annoncé, ils t'ont appelé toi et ils ont appelé ton gérant? C'est gérant, c'est gérant. OK. Comment tu t'as vécu ça? Je veux dire, tu devais être content de ta barnaire? Qui attendait? Je m'en souviens plus. Je pense que j'étais très content. Puis, je devais être sûrement très content. c'est bizarre, par exemple. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas comment ça a été. Je pense que je t'ai rendu à un point dans ma vie où je méritais de devenir une claque parce que je devais devenir arrogant. Ou comme que c'était tense. Comme si tu le méritais depuis un moment. Je pense que je t'ai rendu là dans ma vie et c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas bien. Mais en même temps, je pense que j'étais vraiment content. Je n'étais pas très riche dans le temps et je ne suis pas plus riche. Mais je vis mieux aujourd'hui qu'avant. Avant, j'avais fait un choix de ne pas travailler et de m'entraîner. Je travaillais en même temps que tu as venu. C'est ça. Je travaillais trois jours par semaine. Des fois, j'avais de la misère à payer mon loyer. C'est fou, c'est dégueulasse. Mais ma semaine, pour être accompli de quoi? Oui, c'est un choix. J'avais le choix de travailler dans la construction ou faire ça et j'ai fait ça. Tu vas avoir des astuces de bonnes anecdotes rendues grand-pères. C'est ça que j'ai écrit. C'est une anecdote de construction en masse. C'est une affaire que j'ai écrite aujourd'hui. On a un groupe, en tout cas, on en parlera plus tard. C'est un groupe qui s'appelle Wimp to Warrior. C'est ça, on va en parler tout de suite. On va revenir plus tard. On est rendus à quasiment 18 semaines d'entraînement à 5 jours par semaine. C'est une gang de mots viettes. C'est quoi exactement Wimp? Wimp, ça veut dire mots viettes. C'est un programme d'Australie qui... Ce n'est pas juste un programme pour t'entraîner, c'est un programme pour te changer complètement. Moi, si je me fie à ma carrière, à mon avant-carrière avant l'UFC, il y a eu énormément... J'avais fait le choix de lâcher la construction pour aller traîner dans les bars puis faire des combats. C'est parce que je voulais avoir le plus de l'eau c'est possible en travaillant dans les bars, je travaille le soir parce que je peux m'entraîner le jour. Je travaille en plus genre 3 ou 4 jours de semaine. En réalité, je travaille 6 jours de semaine, mais bon, c'est une autre histoire. Il y a gros du monde qui me disait « Joe, trouve-toi une job comme tout le monde, tu n'iras jamais à l'UFC. » Il me disait ça, littéralement, tu n'iras jamais à l'UFC. Arrête de rêver, tu sais, on revient sur la planète Terre puis va travailler. Puis non. Moi, j'avais en tête que j'allais être dans l'UFC. Puis finalement, j'ai suivi mon guts puis je suis allé dans l'UFC puis je ne suis pas juste allé dans l'UFC, je suis allé là 9 fois. c'est le même principe. En ce moment, ce qu'on fait avec le Wimp to Warrior, c'est qu'on entraîne les gens, c'est un grand camp d'entraînement physique. Parce qu'après 22 semaines, ils vont se battre entre eux autres. C'est du monde qui n'avait aucune formation martiale à bord, c'est sûr. Aucune formation, jamais faite de boxe, jamais faite de karaté, jamais rien fait. Du yoga peut-être, mais du yoga, on sait tout ce que ça marche. Ou du tai chi, on a vu du monde, les vidéos sont bonnes. Oui, le dead touch. Ça, ça me fait bien peur. J'ai vu ça à la lutte. Il y a tellement de choses à ça, on pourrait en reparler. La pollution dans le morceau web. Moi, j'adore cette vidéo-là. J'aimerais ça aller dans ces écoles-là. J'aimerais ça aller dans ces écoles-là et voir le gros monsieur avec la grosse bédaine qui bouge sa bédaine et que le monde tombe. Ah oui, oui, oui. En tout cas. Moi, j'adore les trucs de bouclier d'énergie. Oui, oui. Attends. J'enlève mes chakras. Les KIAI masters. Oui, oui. J'enlève mes chakras, tu ne pourras pas me frapper. Puis là, tu as comme genre... Sacrément. Ils vont chercher comme un black belt de Muay Thai puis ils vont... OK, lui, là, il a un bouclier d'énergie, tu vas essayer de le frapper le plus fort que tu peux. Le gars, il rentre avec un flying knee. Le gars, là où tu n'as pas de bouclier d'énergie, tu te fais défoncer. C'est extrêmement beau. J'ai vu une vidéo, le gars, je sais pas, tu fais des vidéos avant qu'il était avec ses élèves, il écrit tout à l'heure avec la force. Puis le premier qui arrive, il arrive pas ça puis genre le gars, il est juste genre... C'est sûr. C'est sûr que ce gars-là, c'est un mess-mère. C'est sûr que ce gars-là, c'est 25 élèves qui exécutent ces gestes. C'est sûr qu'il a fait de l'hymnose, c'est sûr. Si l'hymnose existe pour vrai, je suis sceptique. Je suis comme Thomas, il faut que je vois pour croire, il faut que je le vive. Oui, je comprends. Puis c'est sûr que lui, il a dit, OK, avec une pendule à prétendre secondes si je fais tel mouvement, vous tombez tous à terre. Oui, oui. C'est sûr, parce que je peux pas croire qu'il y a autant de débiles sur la terre. Non, non, non. C'est mon influence. C'est comme des cultes. C'est ça. Ces débiles-là, ils peuvent faire des enfants après, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça qu'il y a. On doit de voter. Bon, mon côté dictateur, je ferais en sorte qu'eux autres seraient tous castrés puis il faut qu'il y a eu pas d'enfants. Mais bon, ça, c'est une autre histoire encore. Oui, mais on continue avec ce que ça a des vieux... Ah oui, le Wim2Warrior. Oui, c'est ça. On essaie de se ramener. Fait que, tu sais, c'est pas juste une transformation physique parce qu'on a une élève qui a perdu 60 livres de marde. Oui. En quoi? En combien de temps? Ce qu'on a vu, la vidéo, pas la vidéo, mais la photo, c'était 10 semaines. 10 semaines. C'est à peu près genre 2 mois. Si, admettons, c'est des semaines, des mois de 5 semaines. Juste pour décrire, la personne devait peser quoi? 200? 250, facile. 250. Puis genre, la photo avant, après, en 10 semaines. 10 semaines, c'est n'importe quoi. Le fil était bandé quand il a vu l'après. Oui. Le plus que cette femme-là va sûrement m'entendre, elle a un maudit beau visage. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Oui, c'est très jolie. Ça y va bien en plus. Soit en passant, Sabrina, je veux faire une entrevue avec toi. Fait que c'est ça. C'était quoi de ça? C'est un cow-out. Oui, mais c'est quoi? Dans le fond, t'es rendu ça à la voie des guerriers? Non, non, pas la voie des guerriers. C'est une affaire que je veux faire qui est personnelle, qui est moi-même. C'est la route des guerriers. J'adore Ken Wong. On va dire que ça aussi travaille un peu ensemble. C'est une encyclopédie des ambassions mixtes. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a vraiment pas un rapport avec... Ça a un rapport, oui, avec les ambassions, mais c'est plus un projet personnel que je veux... C'est les entrevues one-on-one? En quoi? Les entrevues one-on-one? Oui, c'est ce one-on-one. Je vais aller rouler avec eux autres. Je vais faire des entrevues un peu partout. Puis je veux vraiment aller rouler avec eux autres. puis que ce soit en voiture ou à terre ou en jujitsu. Hey, man! Rouler dans un char qui roule. C'est exact. Essaye d'avoir une entrevue pendant que tu roules en ju. Les deux des micro-castes sont comme... OK, comment ça va, toi? Ça va, bien... Tu serais malade, Tom. Oui, tu serais fou. Tu prends des micro-castes, mais clairement, il débattrait. Il y a quoi de drôle en sacrament de faire? Comment t'as commencé ta chambre du air? Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Mais l'idée serait quoi? Ce serait plus genre à radio, sur le web? Non, c'est le web. Sur le web, oui. Moi, c'est sûr que si la vie m'amène à pouvoir travailler dans la radio ou dans la télévision, j'ai étudié en communication, je vais vraiment être content. Mais j'ai plus mes projets web à moi-même. OK, OK. Le sentiment de liberté que j'ai en ce moment est très, très beau. Puis je ne vais jamais perdre ça. Je le fais quand je veux, je le fais quand je peux. C'est ma passion. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça. Ce que je veux, moi, dans le fond, j'ai un côté un peu plus triste. J'ai un ami qui a... Premièrement, j'ai vécu la dépression après les arts martiaux. Oui, oui. Comme la plupart des athlètes olympiques ou athlètes de haut niveau. C'est quoi? C'est le côté, mettons, genre, tu étais en top, tu étais acclamé, puis... C'est plus le fait... Tu sais... Oui, c'est sûr que le fait de tomber de héros à zéro ces poches-là. C'est ce que j'ai eu comme feeling. que tu l'avais senti. Oui, oui, vraiment. Mais c'est plus... Comment je prends ça? C'est chimiquement. Ton cerveau, quand tu t'entraînes, tu développes de la sérotonine. C'est une petite pelule du bonheur. Oui, oui, oui. Tu as plein de choses que ton cerveau développe, mais surtout celle-là, la petite pelule du bonheur qui est la sérotonine, bien, tu vas être heureux, tu vas être bien. Tu sais, tu as eu trop confiance en toi. Oui, vraiment. Il y a plein de choses qui vont changer, tu sais, dans ta vie. Puis moi, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. C'est comme si tu prenais un cheval de course et que tu le mettais dans son box et que tu ne le sortais plus jamais. C'est comme ça que j'ai été. C'est moi, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Tout. En ayant tout arrêté, je te dis, mon corps, il y a eu un drop de fou. Là, je me suis mis à travailler 90 heures semaine en moyenne parce que je voulais comme fuir quelque chose, je voulais me cacher de quelque chose. J'ai fait un burn-out puis c'est là que j'ai eu comme ma grosse dépression. Puis la vie a continué malgré tout parce qu'il faut que tu payes tes factures, il faut que tu fais tes affaires. Ça va être dur quand même de garder le billet de vie, de travailler pas mal quand tu n'avais pas l'énergie pour la faire nécessairement en dépression. Ah, c'est dur. J'ai changé de job souvent aussi. Mon CV, il est trafiqué. Même à ça, je n'enverrai plus jamais de CV de ma vie. C'est fini. Yes! Puis, tu sais, mon LinkedIn, il faut que je le modifie. Ça n'a pas rapport même qu'il faudrait que je l'efface. Parce que pour vrai, j'ai tellement fait de job. J'ai passé d'appels, des cold calls pour Manuvi. J'ai fait des cold calls. Ça me dégale. C'est pay job que j'ai eu ma vie. J'ai travaillé pour comment ça s'appelle? En tout cas, une compagnie qui nettoie après Sinistre. Ah oui! On n'est pas commandé. Ah oui! Ah, c'est vrai! Mais si vous voulez envoyer un chèque, c'est Falinette. C'est Falinette. Si vous voulez envoyer un chèque, vous connaissez mon adresse. Fuck Falinette! Tu viens de couper son chèque, Marco. Non, non, non. Ben, Falinette, ça te lave le phallus. Ah oui, c'est ça! Ben oui, ben oui, c'est des... Avec l'orient! Des nettoyages. Des nettoyages après Sinistre, c'est ça. Il arrive de coups. Quelqu'un qui squirte, ça squirte. Ah oui! On s'attache des draps. Il vient de laver les draps après. Il faut du mélange pour les jobs solo aussi. J'ai pété le frein, moi. Madame J. Aïe, aïe. Fait que, c'est ça, c'est mon CV, il est vraiment de la merde, puis j'ai fait plein d'affaires, puis ce que je vais faire avec... C'est pour le montage. Le silence était pour le montage. En tout cas, c'est que la route des guerriers, ce que je veux, c'est... J'ai vécu la dépression, puis j'ai un de mes amis qui est d'Ontario, à Hamilton. Là, je vais vraiment tomber dans le mélodrame. Il sort la musique de violon. Lui, il a pas survécu à la dépression. Puis ça fait un mois et quelques semaines. Ah oui? Puis c'est là que ça m'a donné comme le boost, le tabarnak, il faut que je chauffe des vies. Parce que lui, j'ai essayé de le motiver à aller s'entraîner, à faire du Jiu-Jitsu, peu importe, aller s'entraîner, courir, quelque chose. Il faisait de l'embonpoint. Il fait... C'est ça, il a eu la vie difficile. Vraiment, à la fin de sa vie, il a eu comme un changement dratique, puis il n'a pas été capable de remonter à la pente. Puis je suis persuadé que les arts martiaux, en général, je parle tout le temps de Jiu-Jitsu, parce que moi, ça m'a sauvé la vie. C'est la paroisse. Comment? C'est la paroisse. Oui, c'est ma paroisse. Puis je veux inspirer les gens avec des histoires d'autres personnes comme moi qui ont survécu à la dépression grâce au Jiu-Jitsu ou grâce aux arts martiaux. Oui, c'est un beau message. Très bien. Puis si ces personnes-là veulent, sont prêts à témoigner devant la caméra, je suis prêt à prendre leurs histoires et à faire des entrevues et à faire tout ce qu'il y a à faire avec eux autres. Parce que mon message, je n'ai pas... Mon but, ce n'est pas de faire de l'argent avec le nombre de vues sur YouTube. Mon but, c'est de faire en sorte que je n'ai pas un autre ami qui se suicide. Oui, oui. C'est une noble en crise. Très beau projet. Très beau projet. Je sais que ça va être super bien fait. J'ai étudié en communication en plus. Il y a plein de... Pour vrai, il y a plein de pions que j'ai mis un peu partout dans ma vie. Il y en a qui n'ont pas eu rapport. En même temps, ça a amené où est-ce que tu es dans ce moment. Oui, oui. C'est exactement ça. D'autres, comme les types en communication, en ce moment, j'ai étudié pour devenir un acteur. Ah, tu es étudié en ce moment? Oui, oui. Ah, cool. Il y a plein d'affaires qui se sont alignées dans ma vie que là, aujourd'hui, je vois où est-ce que je m'en vais et ça a fucking rapport avec ce que je vais faire avec mon projet de la route des guerriers. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Ça va super bien fait. J'ai mon cours en plus de pilotage pour les drones. Il va y avoir plusieurs angles de caméra, des angles... Ah, oui, oui. Déjà, tu es en train de placer tes pions. Il va y avoir des angles de drones qui vont être légales. Ce ne sont pas des images... Je vais avoir deux trucs avec Transports Canada. Oui, oui. Ça va être vraiment... Transporter de la cocaïne! En prison. Il te fait juste airdrop de la cocaïne. Si j'avais affaire à aller à Bordeaux, ça va être sur la rue et non la prison. Ça fait que c'est... Mais non, tu sais, je veux vraiment inspirer sauver des vies et aider les gens. On dirait que c'est comme la continuité à ta job que tu voulais faire de pompier pour sauver des vies. Tu as trouvé comme genre... Oui, oui, oui. Je te dirais... Peut-être que la vie m'a amené à devenir pompier. Ce n'était pas pour rien. Puis, avec les formations que j'ai eues, j'ai sauvé des vies à l'extérieur de mon travail. Oui, oui. C'est fou, mais c'est génial, ça. Pourrais pas, je suis vraiment désolé pour ta perte. Oui, oui, oui. Sorry, l'entendement. Merci, c'est correct. C'est correct. Je m'en allais, j'étais vraiment pressé. Pourrais, je m'en allais, je sortais du petit Jean. Puis, j'étais vraiment pressé. Puis, il y avait une dame qui me suivait. C'est une octogène, elle est facile. Elle me suivait puis elle réussit à me suivre. Je marchais d'un poil vraiment très pressé. Puis, un moment donné, j'entends... Tout tomber. Elle s'est enfargée dans quelque chose sur le trottoir. Elle tombe en pleine face. Elle a pu le temps de mettre ses mains puis elle s'est pétée à la tête. Pourrais, j'étais rendu à mon char. Je faisais comme... Tabarnak, je n'ai pas le temps. Puis, je n'ai pas le choix. J'y vais. Je vais l'aider. Je l'assiste. Puis, je prends mon téléphone. Je regarde... Parce que je n'avais aucune idée des coins de rue où ce que j'y étais. Je s'appelle le 911. J'ouvre Google Maps. Je regarde les coins de rue. Je suis rendu à telle place, telle place. C'est parfait. J'avais besoin d'une assistance d'un ambulancier, s'il vous plaît, pour telle adresse. J'ai une dame qui s'est pétée à la tête sur le trottoir. Puis, il y a énormément de sang qui coule. Puis, il y a assez une idée. Fait que j'ai... C'est ça. Et voilà. Fait qu'il s'en vient. L'ambulance, ça a pris, je pense, même pas cinq minutes puis il est arrivé. OK. Puis, j'ai laissé la relève aux ambulanciers parce qu'ils ont plus de formation. Oui, oui, oui. Mais, tu sais... T'es là avec ton extincteur. Non, mais non. Toi, c'est vous. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai sorti ma hausse. Excuse-moi, excuse-moi. Ce que j'ai fait à la place quand j'ai vu la vieille dame, c'est que j'en ai profité pour dézipper ma flèche et sortir ma hausse. Ben oui. C'est j'ai... Non. Un 60. Vous lavez le visage. C'est ça. C'est à mon côté calivette. Ben oui, ben oui. Vous avez demandé un nettoyage. J'ai monté cette CV-là depuis des années. Vous allez voir. C'est déjà ça. Non, c'est ça. Et voilà, je chauffe des vies. Mais où est-ce qu'on peut aller se renseigner là-dessus s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, que ce soit pour devenir un Wind Warrior? C'est tout sur Facebook. Je pense qu'il n'y a même pas de page. Il y a une page Internet, mettons, Australie. Mais est-ce qu'on a ouvert la page Montréal? Je pense même pas. Je ne suis même pas allé voir, mais je sais que sur Facebook, il y a moyen de s'inscrire, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de se renseigner. Puis parce que la prochaine session va être en janvier. En janvier 2019, oui. Puis là, on finit. Les Wimps, ce n'est plus des Wimps. Pour vrai, ce n'est plus des Mauviattes. Là, on est rendu à 18 semaines à peu près. Puis c'est rendu des guéris. Ils se lèvent tous les matins à 6 heures. Puis ils vont, même pas à 6 heures, ils sont au gym à 6 heures tous les matins pour aller s'entraîner avant d'aller travailler. Oui, c'est ça. Continue leur... Je te dis, il n'y en a pas un. Tous ceux qui sont là en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas donné. On est commencé à 30. 30, on est rendu à 14 semaines. Oui, oui. Quand tu as 150 livres à perdre, ça doit être dur. Mais tu sais, la plupart sont là. Puis aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après. Parce qu'ils adorent leur routine. Tu sais, pour vrai, commencer ta journée avec un... Je ne le fais pas, mais mettons avec un jogging. J'ai regardé un de mes idoles sur YouTube, c'est Casey Neistat. Puis lui, à 5h30, il est levé puis il commence son jogging. Mais il commence ses affaires parce qu'il va faire son jogging. Tu sais, il y a comme une genre de routine militaire un peu. Oui, oui. Ça a l'air tellement bon pour la santé mentale. Oui, c'est sûr. Après ça, le reste de ta journée pourrait être focus. Ah oui. Tant que tu n'es pas focus. Mais en même temps, ça va être dur en crise de te coucher comme un heure et demie plus tôt pour être capable d'être élevé une heure et demie plus tôt pour pouvoir aller courir avant d'aller travailler. Casey, c'est une machine. Je pense qu'il se couche pas avant 11h le soir puis il se lève à 5h30 le matin. C'est fou. 6h30 de sommeil. Je fais des fois, mais ça me prend un astide bon café. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais lui, il disait qu'entre 5h30 puis genre 7h, c'est là qu'il fait ses montages vidéo, tout son travail, ses affaires. Parce que sa fille n'est pas levée, sa femme n'est pas levée puis tout ça. Il n'y a personne qui l'appelle, il n'y a aucun message. Même Facebook, il n'y a rien. Il n'y a personne qui communique avec toi à ce soir-là. Fait que de 5h30 à aller à 7h le matin, tu te l'appelles. Fait que let's go, tu opères, tu opères. Puis après ça, tu vis ta vie normale puis tu essaies de mixer vie normale et tranquille. On s'entend qu'un millionnaire comme il est, il n'y a pas de vie comme nous autres. C'est pas la même réalité. J'ai l'impression que t'as retraîné le matin quand même. Toi, t'as déchiré de faire toute ta journée se prendre une sieste une année. Oui, la sieste est importante. Déjà, moi et Marco, on travaille, on a le même job. C'est une compagnie, c'est une compagnie familiale qu'on a, moi et Marco en fait, puis avec mon père puis tout ça. Mais on embarque ses camions à comme 6h. Fait que... Ouais, ça vous dirait pas. Fait que j'ai plein de bonnes excuses. C'est quoi la compagnie de camions? C'est une compagnie de distribution qu'on a en fait. Dans le fond, on a des clients, c'est des épiceries puis ils achètent des choses de nous. Dans le fond, on nous distribue. On est comme le fond... Vous êtes sur la route beaucoup. Oui, oui. Vous faites de la livraison. Oui, exactement. Vous faites de la manipulation. En fait, on fait quasiment tout dans le sens où vu qu'on est une petite compagnie, bien, tu sais, moi je fais la... Oui, oui. C'est pas juste conduire puis quelqu'un travaille pour toi. Non, non, non. C'est ça. Dans le fond, t'as une vie totalement contraire à Kaysen et Insta. Fait que tu travailles physique toute ta journée. Ah, c'est ça, oui. C'est dur, c'est dur. Puis c'est juste vraiment construction, moi, puis j'avais pas le goût de m'entraîner après, là. Après mon 12h de chiffre, peu importe. Tu sais, tu travailles physique, c'est normal. C'est fucking normal. Surtout qu'en plus, nos camions, c'est pas des camions... Des fois, tu peux rentrer juste des palettes directement dans le camion puis tout ça, puis là, c'est moins pire. Nous autres, toutes les palettes, c'est à bras, là. Fait qu'on a comme 5-6 palettes à loader dans le truck à la main, puis c'est comme 2-300 caisses. Puis on les charge à la main aussi, là. C'est 2-300 caisses de 20 livres chaque à peu près en moyenne à comme charger puis décharger puis tout ça. Ce qui est pas... 20 livres, c'est pas énorme, là, du tout. Mais genre... Ouais, parce que genre, t'y prends pas une caisse à la fois, t'y prends plus. T'y demandes à la fin de la journée, parce que tu commences à te fatiguer un peu. Tu sais, justement, je parte, mettons, à 5h30 de chez nous, là. Si je viens de travailler, genre, à comme 5h15, ben, genre... Ça fait des mois, je me suis pas entraîné le soir, là. Ouais, ah oui? Parce qu'à la première journée, j'étais curé, là. Ouais, ouais. Ah non, c'est clair, là. Je travaille, je fais... En ce moment, là, je me suis dirigé dans le monde du cinéma, ça fait un an, puis ça va pas perdre bien, je te dirais. Ah oui? Sauf qu'il faut que je paye mes factures. Ouais, le lait, puis... Oui, parce qu'il est en train de me faire un café, ils sont gentils, c'est ça? Ouais, on a... Ouais, j'ai... Tu sais, j'ai pris deux verres de... Ramen Co. Ramen Co. C'est une bière, une chance qu'il y a de l'eau, puis là, il est en train de me faire un café pour... On donne de l'eau aussi, on est plus de même. Mais... Ouais, c'est ça, c'est... Je suis dans le monde du cinéma, puis j'ai décidé de me... C'est grâce à une de mes amies, une de mes amies qui est de Montréal, c'est Julie Saint-Louis, la soeur, elle habite à Toronto, c'est une cascadeur professionnelle, elle a gagné sa vie avec ça. Puis elle m'a dit, à Toronto, moi, je faisais du Uber, ça fait que tu sais, tu devrais faire la même chose, ça fait que je me suis inscrit pour faire du Uber. Ah, c'est pas une idée, ben oui. Puis, pour vrai, c'est plus payant que je pensais, en ce qu'on va voir avec la fin de l'année, là, pour les taxes. Ah, OK, c'est compliqué ça. Ouais, c'est les... J'ai deux taxes, parce qu'il y a des choses... Dans la réglementation, t'es un peu fucky aussi avec ça. Réglementation, c'est pas si pire. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est plus... Moi, c'est de la paperasse. Je garde tout ce qu'il faut, même ce qu'il faut pas, puis à la fin, il va falloir que je gère avec ça. Mais, tu sais, même que je devrais aller voir un comptable là, avant la fin de l'année, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois mettre de côté, qu'est-ce que je dois prendre en note pour le côté fiscal, travailler autonome. Puis, j'ai mes deux numéros de taxes. Puis, c'est sûr qu'il va être un peu plus compliqué, mais, tu sais, il y a quand même beaucoup de dépenses. Tu sais, tout ce qu'il y a... Puis, démêler ce que tu peux démêler toi-même avant de te donner au comptable. Exactement, pour le faire. Sinon, il va mettre trois heures à démêler des papiers, puis c'est pas donné. Ça me tente pas de... Ça me coûte 10 000 piastres. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est sûr. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, je fais du Uber, puis je travaille toute la nuit. Habituellement, je travaille toute la nuit. On va dire, comme là, je vais finir, je vais aller chez nous. Puis, ça dépend à l'heure à laquelle je vais finir ici avec vous autres. Mais, mettons, à minuit, même que là, je suis rendu au café parce que c'était l'heure en zéro pour l'alcool. Fait que j'ai une couple d'heures. Oui. Puis, quand je devrais être correct, mettons, vers un heure du matin, on va dire, je vais commencer à faire du Uber jusqu'à 5-6 heures du matin. Tu as à boire. Oui, on va être à boire. Tu sais, moi, normalement, dans la semaine, je fais ce que je fais du Uber toute la nuit. Parce qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve qu'un cadran qui sonne. Est-ce que j'allais ça me lever? Un cadran, ça m'agresse. Je me lève. Je snouge jamais. J'ai snousé deux fois dans ma vie, c'est tout. Fait que je me suis dit, quand tu as à voir quelque chose qui m'énerve en me réveillant, j'aime mieux travailler toute la nuit. Premièrement, travailler la nuit, c'est mieux en tant que chauffeur Uber. Il y a beaucoup moins de chauffeurs. Fait que tu as beaucoup plus d'appels. Tu as moins de temps d'attente puis tu as énormément moins de trafic. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu te rends au destination plus rapidement. Avec moins de stress, le monde est conduit tellement comme la marde. Ouais, ouais. Ah! En tout cas, ce serait une autre grosse. Ouais, nous autres, c'est exactement l'inverse. Ouais, nous autres, on est dans... Avec des camions. J'ai... Vous autres vivent l'enfer. En tout cas, je me mettrais une pelle à neige en avant de mon char pour t'en saisir toute la marde. Oh, oui, oui. Ça serait une bonne idée. Sinon, je me demandais, tu te rappelles ça la première fois que tu es... Ton premier combat dans UFC, mettons, la préparation, la première fois que tu es arrivé, mettons, dans le stade. J'aurais dû avoir un stress de plus, j'imagine. Ça doit être plus comme... De quoi, tu es sérieux? C'était... Comment j'étais? Non, je pense que... Ouais, mais moi, j'étais stressé. J'étais stressé. Mais pour vrai, je pense que j'étais vraiment... À l'époque, tu étais coqui, comme tu parlais tantôt. Moi, je pense que je t'étais rendu là. Je t'étais rendu à une place dans ma vie où je méritais la claque contre Dwayne Ludwig. Ouais, ouais. Je pense... Ouais, je pense que oui. Je pense que je la méritais, cette claque-là, pour me remettre sur la terre. Parce que les 10 victoires consécutives que j'avais eues, c'était... Je pense qu'il était temps que je revienne sur la planète. Ouais. Vu que tu me poses des questions, je ne me suis jamais posé ces questions-là à savoir comment j'y étais. Mais je trouve que je peux te dire, par exemple, en plus, c'était vraiment bizarre ce combat-là, c'est vrai. J'étais swing bout. À cette époque-là, il n'y avait pas des... Tu sais, pour remplir le temps à la télévision, ils mettaient un combat, tu sais... OK, à la place de repasser un combat... Exactement. Fait que moi, j'ai passé en finale, mais finalement, je n'ai même pas passé... Je n'étais pas une finale. La finale, c'était Lieben contre Anderson Silva. OK, ouais. Puis ça a duré, je pense, 40 secondes. Ouais. C'est bon. C'est genre, il fait son début au UFC. Ouais, c'est ça. Puis, ils m'ont mis pour la soirée, pas pour la télé, mais pour la soirée, ils m'ont mis swing bout à la fin, en finale, pour que le public, dans le petit casino, c'était le... Hard Rock. C'est le Hard Rock Hotel, le casino, c'était à Las Vegas. C'est vraiment une petite salle. Je m'en rappelle d'avoir vu ce combat-là, puis j'étais surpris à quel point de voir que c'était quand même un petit repéré aujourd'hui. Ils m'ont mis en swing bout, puis ils m'ont... Tu sais, plusieurs fois dans ce moment, ils m'ont dit, tu vas te battre dans cinq minutes. OK, rire là. Tu te prépares un peu, puis finalement, non, non, finalement, tu ne te battrais pas dans cinq minutes, ça va être l'autre après. Peut-être l'autre après ou peut-être pas. C'est sûr. Ça doit être stressant. Oh, Jonathan! Ah, ouais! Il a serré la main à deux mains. Avec la tête baissée et tout. Oui, vraiment, il se penchait comme un artiste martial ou comme un japonais. Oui, oui, oui. Jonathan, Jonathan! On avait eu des adversaires en commun, puis c'est lui-même qui m'a comme sauté dans les bras. Ah, Jonathan! Christ, le capoté. Lui, il était connu. Oui, oui, c'est sûr. Il a fait... À ce moment-là, il s'était battu juste avant. C'était contre l'adversaire que j'avais eu qui était Tony Franklin. Il l'avait marqué avec un beau coup de coude qui venait de nulle part. Puis c'était dans le cage ray, je pense, en Angleterre. C'est-tu cage ray? En ce cas, c'est un old school. Il a fait du seed pride, right? Oui, oui. Il a fait des prides. Oui, il avait une petite barbiche ben mince. Je me rappelle de ça. Oui, je me rappelle de ça. C'est qui se souvient, Phil. C'est juste de ça que je me lance pas. Bon, mon cheminement à l'UFC, c'est plus quand j'étais dans les grosses foules comme, mettons, au Centre Bell. Oui, on était chez vous en plus. Là, j'étais nerveux. Tu avais eu de l'amour pas mal, là? Ah, c'est bien. La foule, je me rappelle. Je l'ai vu, celui-là. Mon vrai dernier combat, c'était au Centre Bell aussi contre... C'était l'UFC 113. C'était contre Marcus Davis. Puis, cette fois-là, ça a été mon plus long walk-out. C'est mon plus... Ma plus longue marche à vie vers l'Octogone parce que j'avais comme... Pour vrai, j'ai souvent eu une petite voix dans ma tête qui me disait « Profites-en. » c'est la dernière fois. Ah, oui? Je ne voulais pas que ce soit la dernière fois. Je voulais continuer à me battre. Je voulais devenir champion. Je voulais retomber dans le top 10. J'avais le feu, la flamme. Sauf que c'était comme « Ok, je marche parce qu'il faut que j'en profite. » Ça n'arrivera plus. Ah, oui? Puis, le pire, c'est en parlant de cette petite voix-là qu'on me douane la douée. Je n'avais aucun stress. Oui. Puis, la petite voix, ce qu'elle me disait « Inquiète-toi pas, ça fera pas mal. » Ah! Gris, mon gars. Son toit intérieur est quand même de... J'ai pas eu mal, Pantus. Et j'ai pas eu le temps. Ça a pissé un peu d'investisseur. C'est ça. C'est plus l'orgueil qui faisait mal. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. T'as-tu la misère avec les coupes de poids? Juste le dernier. Oui. Sinon, je perdais... Moi, j'étais... Selon Yves Laving, puis... Selon Yves Laving, j'étais l'athlète qui perdait le plus de poids. Ah oui? Je perdais 20-30 livres. Sac! En plus, à l'époque. À l'heure, mettons, le monde commence à être plus... Mettons... Pas éduqué. Oui, oui. Donc, c'est rare tout le temps. Oui. C'est-tu que t'avais pas de corner man? Non. C'est ça. Faites un coup de poids dans le char en se rendant. Oui, mais... Bon, pour vrai, j'ai eu chauffage au bout. Non, pour vrai, c'est vrai, j'ai vu ça des gars aller dans leur voiture, chauffage au bout avec du genre de... Sourneux. 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 Oui, sourneux poubelles. Il y avait même pas de sourneux sautes. Non, j'ai vu des affaires fuckées. Ah, t'as marre. Nous autres, on posait... Après avoir mangé une volée par les Américains, on posait une volée. Tu sais, quand je t'ai vu dans le sauna, t'avais un saut comme en genre d'aluminium sur le dos. C'était quoi? Ils nous le disaient. Oui, je t'ai vu mettre de la crème sur toi. C'était quoi? Puis ils nous le disaient. La crème, c'était du démaquillant, non parfumé. Ça ouvre les pores de la peau. OK, fait que tu transpires plus? Tu transpires énormément plus. Vraiment, vraiment. Oh, wow. Vraiment, j'ai déjà rentré dans le sauna même temps que Georges Saint-Pierre. Puis ça a été ma meilleure... Premièrement, c'était ma meilleure diète. Wow, c'est ça la conclusion! J'avais... Pour moi, ça a été ma meilleure diète. Elle vit, j'avais 5 livres à perdre. Ah oui? Je suis content en comparaison. Puis je suis rentré dans le sauna puis en une demi-heure, j'ai perdu mon 5 livres. 5 livres, c'est 2 litres d'eau. C'est 4.6 livres. 2 litres d'eau. C'est ça? C'est gros, oui. 5 livres, c'est 2 litres d'eau puis je l'ai perdu en une demi-heure. J'avais mis cette crème-là puis Georges, il ne faisait pas ça, lui. Non? Georges, il avait d'autres techniques. C'est ça qu'il a mis ça. Non, non, mais après, il l'a fait, par exemple. Oui. Ah oui, il faisait du speed. Non, non, non. Ça, il y a des épais qui ont déjà voulu me vendre des pilules d'éphédrine puis ils me disaient « Tu vas avoir plein d'énergie quand tu vas être dans le ring. » Le vide tabarnak. Moi, je l'ai... Ce gars-là, j'ai vraiment le christianiclac dans la tête. Je lui ai dit « Hey, man, t'as-tu déjà monté dans un ring? » Est-ce que tu le sais à quel point ton cœur il bat déjà? Si tu veux me vendre quelque chose qui va me faire éclater mon cœur, tu es un épais. Exact. J'ai entendu qu'un des gens me disaient « Oh, Mike Tyson, c'est vrai qu'il se batait et il faisait de la co quand il les rendait. Hey, fuck off! » J'en ai vu à Saint-Jean sur le Richelieu des gars où ça sautait d'un bord puis de l'autre avant de se battre puis rendu au combat c'était essoufflé, par exemple. C'est ça. Après trois minutes, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, drogue, drogue, mettons, c'est pas des drogues de performance, c'est des drogues qui t'excitent comme ça avec le combat, oublie ça. Tu vas rester un aimateur toute ta vie si tu fais ça. Tu vas t'a même aimer mourir sur le ring. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est dangereux. C'est clair. C'est clair. Je fais tout les pros puis je prends même pas de café, OK? C'est sûr que c'est une mauvaise idée. Le café, j'en prends petit, un petit peu trop. Tu prenais-tu ce café avant d'aller te battre? Non, ben, j'en prenais-tu? Non, non. Non? Non, je pense que dans ce temps-là, j'étais au Red Bull ou au Monster, peut-être. Le café, c'était trop monon de ma tante. Donc, je suis rendu à l'âge des monon de ma tante. Si je m'envoie être nerveux personnellement, je sais que je prends pas de café parce que, genre, ça m'énerve tellement que, genre, je me sens juste plus à l'aise. Tu perdrais le focus. J'ai l'impression que c'est un entraînement qui est court, mettons, une demi-heure, ça va faire la jump. Après ça, si c'est un entraînement d'une heure et demie, deux heures, ça va faire 45 minutes et après ça, tu veux juste être genre plus. Oui, justement, peu importe ce qui va activer ton corps, il faut que tu le prennes au bon moment. Moi, j'ai une fille d'avoir 20 ans, mais tu sais, ma fille, avant de se coucher, elle avait son chocolat, elle avait son dessert. Mais il fallait que le temps soit vraiment bien déterminé parce qu'elle avait son high, mais dans son down, tu sais, tu as un sugar rush. Quand tu as ton sugar down, en tout cas, ta drop de sucre, c'est là que c'est le tout. On va se coucher. C'est super excité quand ça mange de chocolat, mais pour vrai, le pique, il n'est pas long. Pareil pour le café, le Red Bull ou peu importe tes cochonnets que tu vas prendre avant le combat, tu vas avoir un pique, mais là, si tu ne le prends pas à temps, ton pique va être pour ton réchauffement, puis après le réchauffement, tu vas être assis puis tu vas avoir besoin d'une claque en arrière de la tête pour un focus. Mais tu as quelle âge que tu as une fille de 20 ans? Ah, Seigneur. Ma fille, c'est un souvenir d'été. J'ai 35. J'ai 21. Grâce à Peter Pan, je vais toujours rester à 29 ans. À ce moment-là, j'ai écouté Peter Pan avec Robin Williams. Ils ont dit qu'il grandisse un piège. Puis c'est vrai que grandir c'est un piège. Justement, Robin Williams, il ne voulait pas grandir. Il a été vieillir. Il a gagné deux pieds d'eau à la fin de sa vie. J'ai de la cachée. J'ai de la cachée, mon fils. Avouez tous à la maison qu'ils voulaient vous accrocher. Accrochez-vous à la vie. Accrochez-vous à la vie. Non, c'est ça. On parlait de dépression, mais c'est ça. Oh, Seigneur, c'est rough, mais j'aime l'humour noir. C'est sûr de parler, mais ça fait peur. Oui, c'est agréable. Moi, j'ai 39 ans. 39 ans? Ma fille, c'est vraiment littéralement un souvenir d'été. Je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que je m'en allais sur le pouce dans l'Ouest canadien. À part à 14 ans où j'ai eu ma ceinture jaune de karaté, les ambassos, je ne faisais pas ça. Ça m'a amené à... Je m'étais séparé de sa mère. Je travaillais pour son père en construction. Pour le grand-père de ma fille, le grand-père maternel. Quand je me séparais de sa mère, je suis allé dans un bar. Non, en tout cas, peu importe. L'ordre chronologique est bizarre un peu dans ma tête. J'allais dans un bar et j'ai mangé une volée par un moteur. C'est un groupe de moteurs qui n'existe plus. Je peux dire moteur. Tu les as vaincus. Non, mais non. Il n'existe plus. C'est vraiment pas ça à cause de la guerre des moteurs de l'époque. L'opération Shark. C'est bien avant Shark. C'est en 99. C'était dans le temps de la guerre entre les motards des Hells Angels et les Rock Machines. C'est le groupe qui n'existe plus. Les choses machines. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas été commandés tous les autres non plus. On va dire les Croc Machines. Ça revient en plus. C'est ça. J'ai mangé une crissette volée parce que j'ai sorti la mauvaise personne. Il était à 4 personnes contre moi. en même temps. C'est loin d'être comme les films de Steven Seagull. Il croit ça. Il n'y attend pas. C'est ça. Il n'y a personne qui attend. C'est 3 coups de poids en même temps et j'ai eu un coup de pied dans les jambes en plus. J'ai tombé entre une porte de métal et un mur de briques et j'ai eu la porte de métal plusieurs fois dans la face. Il y a des coups dans les côtes. C'était pas drôle. C'était des moteurs de l'époque. Je ne veux pas rien dire contre les moteurs d'aujourd'hui mais les moteurs de l'époque c'était des old school et c'était vraiment des badass. Leur tatouille voulait dire quelque chose. S'il y a un gars qui a de larmes sur un oeil ça veut dire quelque chose. S'il t'a une toile d'araignée sur le coude ça veut dire quelque chose. En tout cas c'était comme ça. Je parle de moi. Marco veut rien. Non c'est vrai qu'il ne veut rien dire en tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Marco aussi a mangé une volée à 19 ans mais lui c'est sur le coude qu'il l'a mangé. J'ai mangé une vraie volée puis le piste qu'en me levant quand l'ambiance est arrivée quand ils m'ont levé je riais. Ah ouais? Je riais. J'avais 19? Oui j'avais 19. C'est pourquoi je riais c'est parce que je titubais puis je filais comme si j'étais sous. Puis j'ai fait comme Chris c'est ça manger une volée on dirait je suis sous. Puis j'ai rié. C'est moi c'est un autre. J'ai rié vraiment puis ils m'ont emmené dans l'ambulance en me disant ta gueule ils sont encore les sept. Ok il est encore là Oh wow. C'est ça j'ai allé à l'ambulance je suis allé à l'hôpital puis c'est ça j'ai voulu apprendre à me défendre fait que j'ai commencé à faire un peu de boxe mais à cause de la grosse commotion que j'avais eue aussitôt que je mangeais une claque ben j'étais étourdi j'ai recommencé à faire le karaté kenpo avec ma gang de kenpo de Vito puis là aussitôt je mangeais une claque encore là je suis étourdi fait que là ça m'a amené à découvrir le jiu-jitsu puis j'ai vraiment trippé cinq mois plus tard je suis allé à la compétition un an plus tard avec dix combats amateurs en dix victoires non c'est vrai j'avais neuf victoires c'est une de ces défaites-là ah une an c'est ça ? oui la seule défaite c'est le trademark c'est le trademark la seule défaite que j'avais c'était contre David Loiseau qui était champion de l'UCC à l'époque un événement professionnel je sais pas pourquoi un professionnel champion allait dans l'amateur pour vous en tout cas c'est vrai je comprendrai jamais c'est pas cette bagging l'expression c'est ça c'est ça mon premier événement de combat ultime amateur c'était un tournoi j'ai enligné trois combats dans la même soirée oh my god puis c'était j'ai gagné mes deux premiers combats par par soumission à cause que je faisais une jiu-jitsu avec Laveau puis le troisième combat c'était par décision où j'ai perdu contre David Loiseau puis j'ai impressionné tout le monde parce que David Loiseau c'était un champion mondial oui vous le savez puis Chris il m'a pas battu il m'a battu à cause qu'il avait plus de cardio moi c'est tout ah ouais t'es battu au point mais t'es pas tapé non j'ai pas tapé ah ouais parce qu'il avait mis KO tout le monde avant moi puis moi il m'a pas mis KO puis j'étais vraiment j'ai impressionné la galerie puis ouais c'est une victoire personnelle c'est sûr vraiment parce que moi j'ai toujours été un reject avant à l'école je me faisais battre tout le temps ah ouais c'est ça qui t'a amené un peu vers ça ouais je penserais bien que oui ça puis la volée par les moteurs mais t'sais moi j'étais un reject puis j'étais toujours le dernier choisi à l'école puis même mon équipe me faisait des jambettes au soccer ils me lançaient le ballon chasseur en arrière de la tête c'est vraiment j'ai eu une enfance de merde puis là ça t'a rendu plus fort puis là ouais je pense que oui je pense que oui t'as deux choix dans la vie c'est tu t'écrases tu t'entères tu te caches ou tu deviens fort puis dictateur un jour un jour je vais l'avoir ma date de soir un jour je vais l'avoir mon étoile de la mort son projet pour aider des gens c'est pour fonder un armée je vais les avoir tous mes fiseurs de savon tous mes fighters on a rien de moi je vais les avoir mes fiseurs de savon il faut aller sauter des banques dans Fight Club c'est bon justement le Japon il parlait de faire une étoile pas une étoile mais une lune artificielle pour éclairer la planète je vais l'avoir ma Death Star checker bien ça mais fait que c'est ça j'ai est-ce qu'on dérange c'est un peu notre gamine connaître c'est tout à fait de nous autres fait que sauf que moi j'ai de la misère de revenir ok ouais tu parlais de David Loiseau qui a bien sorti de ton combat j'ai perdu par décision finalement puis après ça j'ai enligné 10 j'ai enligné 10 autres j'ai fait en tout cas un de combats ultimes amateurs puis j'ai vraiment toujours à chaque fois j'ai impressionné la galerie puis après un an j'ai fait mon premier combat pro et à partir de la date que j'ai commencé à jouer le sous 5 ans plus tard j'étais rendu à l'UFC ah ouais c'est fou c'est tellement rapide comme ah ouais c'est un premier cheminement j'avais beaucoup comme j'ai dit tantôt j'ai arrêté de travailler en construction j'ai travaillé dans les bords à temps partiel parce que je mettais 2 fois par jour 6 jours semaine d'entraînement j'avais en tête que si j'avais affaire à me battre contre un gars qui a commencé les arts martiaux que ce soit judo karaté à 6 ans il fallait que je rattrape toutes ces années-là que lui avait sur moi il fallait vraiment que je m'entraîne en double en triple c'est fou man t'as cru à ton frère moi j'y croyais c'est fou man t'es arrivé c'est nice c'est une belle leçon c'est vraiment nice j'ai jamais trop tard à commencer non plus c'est un seul message ça j'ai à 19 ans j'ai commencé à 19 ans aujourd'hui c'est très bien différent les jeunes à 19 ans sont quasiment déjà rendus ceinture mettons check in ganu il a commencé genre mi-vingtaine je pense c'est un itinérat qui était dans la rue il a commencé mi-vingtaine son dernier combat était de la barre dans le tabac c'est sûr comme une minute et demie c'est sûr mais son histoire était un petit peu le gars est pris en rue à 25 ans il est rentré dans un gym la salle d'or une statue au rond des iscaires quelque part en Afrique c'est clair c'est vraiment une belle histoire sinon on va finir là-dessus choisir la question tu fais déjà je m'en dis j'ai écouté Happy Gilmore ça fait longtemps mais c'était hot moi j'ai adoré ce film-là quand je joue au golf c'est comme ça je joue tout le monde a déjà essayé de drive une balle de main pour vrai tout au mini pot tu joues comme avec un bâton de hockey moi je fais tout le temps le move de shooter genre quand j'ai une de shooter je fais comme deux guns de même oh yes en plus tu l'as star tu l'as ton potter je vais pouvoir jouer comme comme Happy c'est Happy c'est Happy Adam Sandler mais Happy tout le monde l'appelle Happy je suis proche du personnage c'est à part je vais te poser une question plus tard c'est quoi ta meilleure comédie mettons que t'as vue quand t'étais jeune mettons la comédie que t'as plus marqué Spaceball Spaceball ah ouais super bon c'est un classique c'est un classique c'est un classique c'est un classique ouais ouais un classique sinon j'ai j'aimais bien les National Limpoon ouais moi je t'ai aussi les National Limpoon c'est avec Leslie Nielsen puis j'ai oublié son nom Naked Gun ouais les Naked Gun c'est un acteur c'est un acteur c'est c'est un acteur c'est un acteur Patrick Roy c'est le frère Emilio et c'était Weiss c'est Charlie Sheen Charlie Sheen ouais ouais c'est vrai les Hot Shots ouais ça c'était ouais 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 c'était bon les Hot Shots ça c'était solide c'était vraiment des types de l'humour de merde ah oui c'était tellement fun c'était simple puis il y avait rien rien poussé je pense que c'était poussé ouais mais c'est poussé maintenant ça vieillit moins bien à l'époque moi j'ai trouvé ça super bon j'ai fait de la figuration dans un film en 99 je pense ah oui c'était dans un film avec Leslie Nielsen justement c'était 2001 A Space Travesti je l'ai écouté dernière heure c'était bon non c'est pas bon non c'est bon c'est tellement idiot c'est au deuxième degré Leslie Nielsen en même temps c'est toujours dans ces zones-là ben burlesque as-tu écouté Top Secret c'est un autre parodie moi je trouve ça vraiment bon encore aujourd'hui c'est bon ouais c'est une erreur vu que c'était vraiment absurde genre j'ai l'impression que ça vieillit mieux mettons c'est moins des affaires de référent je trouve que même aujourd'hui c'est encore pertinent j'ai bien aimé ça c'est ça qui est dur avec les comédistes d'en trouver d'en trouver qu'ils vieillissent bien mais c'est pas ça l'humour vieillit vraiment mal ouais ouais parce que si tu fais des jokes qui sont un petit peu basés sur l'actualité ou le contexte au moment où c'est écrit genre 10 ans 20 ans plus tard ça marche plus en tout t'écris une joke qui est drôle puis 20 ans plus tard elle devient facile puis prévisée c'est juste parce que l'humour évolue parce que tout le monde a passé par ça mais c'est ça c'est une formule que tout le monde a utilisée ouais ouais c'est vrai sinon ce serait quel coach tu dirais qui a eu le plus gros impact sur ta carrière ou ta vision des arts martiaux mettons tu dois en avoir un dans ta carrière vraiment qui a été fucking important moi c'est Steve Clavo j'ai passé 8 ans de ma vie avec puis il a vraiment il a fait des affaires incroyables pour moi puis même pour moi puis ma fille tu sais ouais a-tu fait des arts martiaux elle aussi ou là elle a commencé c'est une de mes élèves ok ah ouais j'ai tristot ouais elle a commencé à 19 ans c'est comme moi j'ai commencé à 19 ans c'est cool c'est l'âge que tu l'as eu ouais c'est ça ah c'est spécial donc elle est enceinte c'est calmer c'est calmer c'est calmer c'est calmer tu commences pas c'est ça mon excusez-moi excusez-moi c'est la vie c'est comme ça elle a 17 ans j'ai été difficile puis elle sûrement que c'était avant ouais mais c'est ça en fond moi on parlait de monsieur Clavo ouais Clavo non c'est ça tu sais malgré sa grosse voix puis son look bad boy c'est vraiment une christine bonne personne puis il y a tout ce qu'il m'a dit dans ma vie ou tout ce qu'il m'a dit dans ma carrière ou qu'il a fait pour moi ça a changé ma vie pour le mieux vraiment pour le mieux ah c'est cool c'est fun d'avoir des personnes comme ça ouais mais tu sais il y a plusieurs personnes qui ont influencé ma vie ma carrière c'est sûr mais lui le plus gros impact c'est lui ah c'est nice d'avoir des coachs comme ça qui sont inspirants c'est souvent ceux qui vont te faire évoluer le plus aussi même au niveau de ton âme parce qu'il ne veut pas tes respect ouais c'est ça mais tu le respectes souvent là on a comme une relation père-fils ou père-fille ou peu importe j'ai jamais eu de coach féminin mais tu sais t'as souvent une relation de confiance énorme puis ce que ton coach veut dire tu vas le croire pour vrai en tout cas souvent jusqu'à preuve du contraire c'est important aussi j'imagine c'est très important quand t'es dans le ring en face de l'autre qui veut t'arracher à la tête ben tu sais il y a juste une voix que t'entends il y a vraiment vraiment juste une voix que t'entends c'est pas elle de ta mère c'est pas elle de ton frère à l'autre bout dans les estrades c'est celle de ton coach puis tout ce qu'il va te dire faut que tu lui fasses confiance faut pas que tu fasses comme attends de quoi il parle tu penses-tu qu'il y a exactement ça peut avoir un lien avec le fait que t'as donné une voix dans le fait quand tu rentrais le fait que genre à la base t'as personne dans ton coin c'est sûr c'est sûr que ça va bien ah ok t'as les advices t'as les conseils que ton entraîneur va te dire ou ton homme de coin va te dire c'est pas juste à tous les jours de l'entraînement t'entends une voix t'entends quelqu'un qui dit quelque chose puis ce quelqu'un là ben tu sais cette voix là ton cerveau t'es comme aujourd'hui à l'entraînement on parlait de muscle memory ben tu sais à force de répéter des affaires ou à force d'avoir une voix qui se répète dans ta tête on va dire ben tu finis par ne même plus y penser tu l'entends tu sais même juste 500 personnes pas obligé d'avoir 5000 personnes dans les estrades t'as 500 personnes c'est 500 personnes qui crient en même temps ou presque c'est beaucoup de bruit puis c'est des gens qui sont enragés ils vont se défouler à crier dans une foule c'est ça leur ex-histoire à eux autres ils vont se défouler en crier c'est ça c'est ce qui est à la fin de la soirée ça m'est déjà arrivé d'être dans le coin des gens puis j'étais juste bon au Saint-Méritain mais je voulais pas parce que peu importe les conseils que j'allais lui donner ils allaient pas m'entendre parce que j'allais être une voix parmi les autres tandis que là tandis que là quand t'es un entraîneur peut-être t'entends la personne à tous les jours ben cette voix-là tu la distingues parmi les 500 personnes ou les 5000 personnes ou les 50 000 personnes elle se démarque automatiquement oui moi mon dernier jour de travail en sécurité ça a été on parlait tantôt du 6 7 avril 2007 quand Georges Champion a perdu sa ceinture mais moi ça a été la veille j'ai mangé mon coup de tête au visage par un gars avec qui je m'entraînais puis j'ai vraiment perdu de la carte c'est la première fois de ma vie que je perdais ma carte dans un bar en tant qu'agent de sécurité puis si j'avais l'effet tunnel je voulais le tuer vraiment littéralement le tuer puis je voulais sortir dehors mes collègues et amis m'empêchaient de sortir dehors puis il y avait la police là puis ils me disaient Joe ta carrière je m'en crie de ma carrière je veux le tuer je veux le tuer puis finalement il y a une seule voix qui s'est distinguée des autres c'était celle de la copine que j'avais à l'époque elle a crié Joe ça fait pour vrai je suis revenu sur terre j'ai vu j'ai vu toutes les tu sais c'est la première fois que je perdais la carte pour vrai j'ai jamais j'ai toujours été un gars très 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 patient puis j'ai là j'avais vraiment perdu les plombs puis mon système d'autodéfense était rendu le méchant agresseur pour elle ouais ouais je comprends puis je voulais encore une fois le tuer puis la voix elle m'a amormi sur terre elle fait comme oh shit au lieu de voir un effet de tunnel je voyais vraiment tout le monde comme un wounded animal qu'ils disent tu sais tu te fais blesser comme tu t'en es pas attendu rendu compte on dirait qu'il y a un instinct qui embarque je le montre tout le monde je le montre tout le monde c'est ça puis je suis revenu sur terre puis je suis revenu focus puis j'ai vu mes amis qui me regardaient avec les yeux comme des chevreuils tu sais qui avaient peur ils avaient peur puis ils connaissaient mes capacités physiques de UFC fighter puis tu sais j'aurais passé au travers de la porte pour vrai j'aurais tout arraché pour penser puis là j'ai fait comme qu'est-ce que c'est que je viens de faire pour vrai j'ai vraiment je me suis trouvé ça en dessin puis j'ai regardé tout le monde puis là je vois mon boss qui était genre trop rangé plus loin j'ai arraché ma cravate j'ai enlevé mon CV et j'ai dit c'est assez je suis dit c'est quand même fou comme conclusion pour tout le monde qui était autour oui j'ai fait comme fuck ok j'étais chanceux ce gars il sortait de prison même si la police était là la police elle fait comme il se fait là t'es un couvre-feu il a pas porté plainte contre moi même si j'avais donné 3 une coupe de coude jou puis une coupe de coude coude dans la face ah ouais il se tendait à la face je sais pas j'ai jamais revu ce gars peut-être qu'il est mort probablement les policiers l'ont ramené chez eux puis ils ont ils ont fait la peau ça serait une espèce de conclusion vraiment bizarre qui pourrait arriver c'est qu'il s'inscrit d'une façon d'une autre à Wim to Warrior t'imagines-tu que ce serait ça l'espèce de boucle de cette histoire-là mais c'est pas incroyable au moins t'as des bons amis qui ont été là pour toi puis qui t'ont une chance dans ma vie pour elle je te dis tu viens d'ouvrir une boucle t'as du temps en masse sur un montage oui 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 dans ma vie j'ai toujours été très bien entouré même qu'il y a un humoriste qui m'a demandé je l'avais croisé à l'époque on avait fait une émission ensemble puis je c'était qui ? je ne sais pas c'est Christo Christo oui 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 puis c'était vraiment drôle comme émission puis on a c'est ça j'ai eu la dépression que j'avais mentionné tantôt puis j'ai eu tu sais j'ai toujours eu des très très bons amis puis lui il m'a demandé une phrase première fois qu'on se rejoint parce que lui il avait eu un souvenir Facebook c'était notre émission qu'on avait faite ensemble il l'a partagé il m'a tagué puis on a rechaté ensemble puis il m'a demandé en privé il dit comment est la vie pour toi ? est-ce que la vie te sourit ? ah oui ok est-ce que la vie te sourit à ce temps-ci ? puis j'ai écrit la vie qui m'a toujours sourit c'est juste que j'avais pas les bons yeux pour l'avoir oui 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 parce qu'à ce moment-là tu sais quand j'avais frappé le gars qui m'avait cassé comme le nez puis les dents j'avais des bons amis qui m'avaient empêché de sortir parce que je voulais le tuer même si la police était là puis tout le long après ma carrière j'ai eu des très bons amis parce qu'il y en a un en particulier c'est Jean-Philippe Leclerc lui JP à partir de ma retraite à toutes les semaines il m'écrivait trois lettres BGG avec un point d'interrogation toutes les semaines pour vrai pour vrai toutes les semaines si j'avais eu la possibilité de garder tous ces messages-là vous auriez vêté comme tabarnak il est bien fatigué il est un profit d'étonnage oui vraiment toutes les semaines tous les mois puis après ça tous les gens trois mois six mois puis à un moment donné en 2000 j'ai pris ma retraite en fin 2010 en 2015 non 2016 je me sépare avec ma blonde tu sais une grosse 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 peine d'amour puis il m'écrit ces mêmes trois lettres BGG ça faisait ça faisait trois heures littéralement trois heures j'étais sous le divin en train de zapper sur Netflix à savoir ce que je regardais puis j'étais en peine d'amour comme il dit ça m'aurait aidé mais je voulais pas drame ça m'aurait pas aidé pendant tout horreur j'haïs ça il y a aucun film d'horreur qui me fait peur puis tu sais il n'y avait rien qui me tentait mais ça faisait trois heures je faisais tous les films il a enlevé l'UFC sur Netflix aussi en plus c'est pour vrai c'est pour vrai puis il n'y avait rien qui me tentait puis là j'ai ces trois lettres là c'était un samedi puis je fais comme vas-tu vraiment faire ça toute la journée zapper toute la journée en six ans cinq, six ans j'ai dit oui il a fait sérieux sérieux avec exclamation je pense quatre fois là j'ai dit oui à quelle heure ok à telle heure mettons à midi Tristan je me présente à midi puis je me suis entraîné puis ça a fait comme shit ok c'est ça que j'ai manqué toutes ces années c'est cool à ce moment là j'étais à la ceinture bleue encore en jujitsu puis j'ai fait taper toutes les ceintures mauves à la firasse puis firasse il me tape sur l'épaule comme un genre de dick slap il me tape sur l'épaule puis là j'étais à genoux à terre tu sais j'ai fini de me rouler il me tape sur l'épaule avec une ceinture mauve il me dit tiens prends la j'ai broil j'ai broil j'ai broil depuis ce temps-là j'ai pas arrêté c'est une belle histoire ça c'est une belle conclusion je pense qu'on n'a pas shoot c'est une belle conclusion c'est vraiment une belle histoire t'as-tu des shit à plugger ? j'en ai parlé un petit peu tantôt mais si tu veux tu dis j'ai shit je pensais que tu voulais qu'on parle de pédophiles oui c'est ça je voulais qu'on parle de Cosby des affaires inattendues ben oui non mais tu sais ben oui la shit la plus importante en ce moment ce que je dis je voulais pas être condicionnant en disant shit c'est juste son mot du vocabulaire on a chacun nos shit une des shit qui prend le plus de mon temps c'est le Wim to Wire c'est un programme d'entraînement qui vient d'Australie quand t'as plugger quelque chose on va sortir des shit c'est un programme qui vient d'Australie ça a été sorti en 2012 puis c'est un Richie Cranny qui a parti ça il vient d'Angleterre mais il a déménagé en Australie puis ça a été son rêve puis Last Hour aujourd'hui il est parti le Wim to Wire c'est juste pour au départ attirer des gens dans son gym là-bas à Sydney puis finalement ça s'est avéré qu'avec le programme qui est similaire à celui d'aujourd'hui il a été beaucoup modifié mais il s'est rendu compte que le crime il avait aidé des gens il avait vraiment comme sauvé des vies changé des vies ok on va le pousser un peu plus cette affaire-là puis c'est rendu dans le monde dans 6 pays il y a 35 gyms qui font ça le Wim to Wire on était le premier ici à Tristar au Canada là il était à Calgary je ne me souviens pas c'est quoi le nom mais c'est pas important important c'est le Tristar il y a 3000 personnes hommes et femmes qui ont fait le Wim to Wire partout dans le monde puis c'est ça c'est un programme qui dure 22 semaines c'est 5 jours par semaine tu t'entraînes à faire des arts martiaux il y a du conditionnement physique parce que c'est très 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 important le conditionnement physique pour les arts martiaux puis arts martiaux mixtes les combats puis tu as énormément de techniques à apprendre on a beaucoup de révisions parce que tu sais ça sert à rien d'apprendre 150 techniques si tu en fais juste 3 si tu fais juste 3 il y a beaucoup de révisions mais il y a beaucoup d'évolutions là-dedans puis l'évolution la plus flagrante et la plus remarquable c'est l'évolution oui physique mais mentale parce qu'on travaille aussi en dehors en dehors du gym c'est-à-dire que comme là je vous ai parlé à vous autres j'ai probablement dit des messages un peu niaiseux mais beaucoup inspirants puis c'est j'ai j'ai plus que 10 ans de vie ça fait 20 ans que j'ai fait des arts martiaux j'en ai vécu des affaires puis selon ma connaissance tout en spécifiant que je ne suis pas un psychologue mettons aux personnes qui me posent des questions à savoir est-ce que je devrais faire ça au lieu de faire ça qu'est-ce qui se passe quand tu sais je ne suis pas psychologue mais moi ce que j'ai fait à l'époque qui m'a aidé c'est ça donc tu sais comme ça je me protège premièrement pour vrai je vois aujourd'hui l'altitude la façon la posture de mes clients chez Wim2Wire c'est juste la posture rendue long sur quelqu'un puis ces personnes-là ils ont tellement plus confiance en eux autres aujourd'hui s'il y avait une personne qui perdait sa job demain ben fuck off je vais en avoir un autre parce qu'ils ont confiance en eux autres puis il y a vraiment tout 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 change c'est la confiance en eux physique on a une cliente qui a perdu 60 livres de marde quand je dis de la marde c'est du gourmet en 10 semaines la photo c'est en 10 semaines le piste c'est qu'elle a perdu 60 livres sur la balance elle a gagné en masse musculaire puis elle a perdu en masse adipeuse le gras on sait tous qu'elle prend plus de place que le muscle puis le muscle pour la grosseur ça a plus de poids ça fait qu'elle a perdu somme en plus que ça en marde en tout cas physiquement ça paraît sur la photo c'est le jour de la nuit c'est 22 semaines il y a un investissement c'est pas gratuit je parlerai pas des prix ici parce que c'est pas moi qui gère ça mais c'est pour vrai ça vaut la peine parce que c'est un c'est un game changing c'est vraiment c'est la vie au complet qui va changer puis là ils ont pas encore vécu le p moi je veux pas que tu sais ce qui va être le plus dur c'est que j'entraîne ces gens-là à tous les jours de la semaine sauf le samedi puis ça va être dur parce que je sais pas encore dans quel coin je veux être je sais pas encore avec qui je veux être parce qu'ils veulent pas qu'on ait ils veulent pas qu'on sache d'avance dans quel coin je veux être parce que je vais entraîner plus un que l'autre parce qu'ils se battent entre les autres à la fin du 22 semaines t'entraînes les deux clans parce qu'il y a pas de clans il y a pas de division qui se fait dans l'entraînement c'est juste la dernière journée là il va y avoir un match-up qui va se faire puis il va y avoir une division qui va se faire dans le coin bleu dans le coin rouge puis là puis l'oufasse on choisit quel entraîneur parce qu'il y a deux entraîneurs en chef quel entraîneur qui va être dans quel coin comme ça il n'y a pas de favoritis qui se fait c'est sûr toujours toujours des catégories de poids c'est régi par une fédération amateur ici au Québec ça coupe le poids le plus difficile non parce qu'amateurs ils se battent à leur poids eux autres amateurs la pesée est la même journée qu'est le combat comme la boxe amateur la boxe amateur ils ont une pesée oui mais ils vont se battre au poids qui sont là actuellement c'est une référence professionnelle ben oui mon dernier combat j'ai failli mourir vraiment oui ils devraient avoir une pesée la même journée ils devraient avoir plus de réglementation sur la perte de poids parce que c'est dangereux ça peut être dangereux le Wim2Wire c'est vraiment un game changing c'est quelque chose qui va changer ta vie ils vont vivre eux autres après 22 semaines c'est le 17 novembre ils vont vivre une chose que jamais jamais ils vont avoir il n'y a personne il n'y a rien dans ma vie qui m'a donné autant de stress à part me pitcher en bas d'une falaise pour faire du deltaplane ouais ouais c'est très fou j'ai pas fait encore de parachute mais dans mes plans en ce moment comme je vous ai dit j'ai le monde du cinéma puis je parle avec beaucoup de stans parce que c'est là que je me dirige je vais vers la cascade puis la façon qu'ils parlent avec la magie dans leurs yeux ils parlent de parachutisme ça a l'air tellement bien c'est sûr si t'es en recherche d'adrénaline c'est ça puis eux autres qui vont vivre à Wim2Wire c'est quand qu'ils vont être dans le ring s'ils sont passés en forme ça va paraître s'ils sont vraiment en forme c'est juste 3 minutes c'est 3 rounds de 3 minutes c'est 9 minutes dans leur vie qui vont vraiment changer leur vie pour le mieux c'est sûr c'est sûr on a 2 personnes qui sont venues je pense un entraînement par mois puis quant à moi ils se battraient pas ces gars il y a pas le match-up qui s'est fait puis j'en ai parlé au boss dans le fond puis même le boss il est pas d'accord qu'ils se battent même si on payait le plein tarif parce que c'est ça c'est pas un minimum quand même c'est juste dangereux ça peut être dangereux puis le but c'est pas qu'ils se battent à la fin mettons le gars il est super fort puis il arrache la tête de l'autre personne qui s'est entraîné super fort ça va-tu être démoralisant pour la personne qui s'entraîne super fort puis le gars qui s'est pas entraîné pantouille puis qui a gagné il va faire comme je n'ai pas envie de m'entraîner je suis le meilleur c'est perdant c'est juste striking c'est MMA c'est MMA amateur avec les cudes c'est cool ça ça c'est triste ça c'est triste donc tu dois au genou aussi ou au genou au corps ok ok moi j'étais vraiment un bon avec les genoux les coudes au sol t'as l'air d'avoir un bon moïtail oui c'est vrai à l'époque avant qu'il enlève le règlement des genoux à la tête au sol c'était ma spécialité en position de côté tu contrôles la tête puis tu y envoies le genou dans son alphron au lieu de faire le dodge au lieu de faire le dodge choke tu prends sa tête tu contrôles son corps puis il t'amène ton genou dans sa face tu avais pu aller dans le pride est-ce qu'il avait le droit des coups de genou au-dessus de la tête mon rêve c'était ça mon rêve c'était ça pas le droit au coup de coude par exemple t'as le droit t'as le droit de sauter à pieds joints sur la tête faire des soccer kicks mais pas le droit au coup de coude non 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 c'est le talon dans la face c'est vrai que le goût t'es couché à arbre c'est viole Wim to Warrior c'est pas mon projet mais je suis impliqué là-dedans vraiment mais si les gens veulent s'inscrire c'est quoi ils vont chez Tristore directement ou il y a un site j'ai pas vu de site mais il y a la page Facebook Wim to Warrior Montréal c'est vrai qu'il y a un 2 je pense Wim to Warrior Wim c'est W-I-M-P to Warrior puis c'est MTL après c'est Wim to Warrior Montréal ok tu peux voir ça partout va juste sur le moteur de recherche Google puis c'est ça il y a-tu d'autres moteurs de recherche il y a Bing de Marle il y a Bing déjà ça s'appelle Bing ça fait des mesures ouais c'est ça sinon la route des guerriers ouais la route des guerriers c'est un autre projet qui est en branle c'est du self-investment vous connaissez ça les gars c'est moi qui ajoute mes caméras qui ajoute mes micros qui ajoute mes affaires c'est tranquillement pas vite ça va plus être fait genre de manière documentaire que podcast j'imagine ça va être plus fait à la manière vlog ok ok c'est plus comme on voit sur Youtube c'est pas mal même Will Smith il y a sa page Youtube c'est pas mal si Will Smith peut le faire c'est pas mal pour vrai Youtube c'est une maudite belle c'est une belle plateforme c'est ça je vais faire ça à la vlog ça va être très intéressant il va y avoir plusieurs plusieurs angles de caméras différents ça sera pas plate à l'oeil puis tu sais j'apprends en ce moment je fais plein de tests plein de tests je fais des petits montages vidéo j'utilise des logiciels comme Final Cut Pro puis j'apprends il y a tellement de didacticiels de tutorials de didacticiels en français didacticiels c'est ça sur Youtube que j'essaie 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 de trouver ma façon de faire pour avoir ma couleur à moi c'est quand les gens vont voir ça c'est Joe Glick il l'a fait ça il y a une manière de développer ton style exactement ça il n'y a pas de secret il faut t'en fasse t'en fasse la musique ça te prend ta couleur c'est ça la route des guerriers mon but à moi c'est de prendre des histoires similaires à la mienne des histoires de gens c'est des average monsieur madame tout le monde ça peut être des anciens athlates aussi que les arts martiaux en général je vais me diriger pour s'il y a plusieurs saisons pour la saison 1 je vais me diriger vers le jujitsu puis après ça les autres saisons on verra je veux trouver des personnes que le jujitsu a changé leur vie qui vont me raconter leurs affaires pourquoi je veux faire ça c'est parce que je veux inspirer les gens qui vont regarder les vidéos qui vivent peut-être la dépression qui vont faire comme ok je vais essayer ça il y a des gens qui grâce au jujitsu ils sont sortis de la dépression le jujitsu a changé leur vie puis tu sais c'est ça je veux juste inspirer les gens pour pouvoir sauver des vies ça donne une porte de sortir à des gens aussi puis des fois tu es rendu à un certain point un espèce de breaking point justement où est-ce que tu fais comme ok là je suis prêt à m'accrocher à quelque chose c'est fun de jeter des perches aux gens tu peux aller chercher dans leur salon justement quand ils ne sont pas capables d'en sortir justement tu veux les chercher dans leur salon tu veux les accrocher et pour éviter qu'ils s'accrochent à quelque chose dans leur salon puis oui effectivement ce que je veux c'est juste ça c'est inspirer les gens sauver des vies c'est j'ai un de mes amis qui s'est suicidé il ne faut pas très longtemps puis je sens c'est pas de ma faute puis je ne vais pas me sentir coupable pour ça mais je sens que j'aurais pu faire quelque chose s'il y avait eu des vidéos comme ça s'il y avait eu des vidéos qui auraient pu l'aider l'inspirer j'aurais pu sauver la vie puis c'est pas juste une vie que tu sauves ces deux enfants sa femme sa famille il y a un entourage il y a des amis je pense que c'est le projet que tu vas faire puis tu vas recevoir des messages genre ultimement des messages du monde genre tu m'as sauvé pour vrai moi c'est dans la vie malheureusement on se souvient souvent plus des affaires négatives que possessives puis je me souviens plus des haters qui m'écrivaient des méchancités sur MySpace à l'époque ou qui écrivaient ça publiquement sur le monde à Tiyan des forums de discussion vous avez pas connu ça vous en avez mais c'est toujours des messages haineux mais je me souviens tellement de gens parce que dans le temps j'avais un blog puis j'écrivais des trucs puis il y a même une enseignante qui me demandait la permission de prendre un de mes blogs pour le donner à ses élèves voici ce que cet athlète-là a écrit voici ce qui vous attend puis pour moi j'ai eu tellement de messages positifs de gens que j'avais inspirés ou des gens qui rêvaient d'avoir une vie similaire à la mienne puis tout ce que j'ai à dire c'était juste une vie au nombre de personnes qui m'ont dit que j'arriverais jamais à atteindre l'UFC si je les avais écoutés aujourd'hui probablement qu'à 39 ans je me rends je me rends probablement quand j'ai pris ma retraite j'ai travaillé en aéronautique tout de suite puis j'ai croisé un monsieur un vieux monsieur il est pas vieux 65 ans c'est jeune il est arrivé à 65 ans il est arrivé à sa retraite puis ce monsieur-là il était super gentil puis je lui ai dit dans deux semaines plus tard il allait prendre sa retraite je lui ai dit tu vas faire comme tous les autres vieux tu vas chez vous tu vas te tourner pas tu vas t'ennuyer tu vas revenir faire du travail ici une fois de temps en temps juste pour briser juste pour briser ta monotonie puis il dit t'es-tu malade pour vrai si vous aviez vu ses yeux t'es-tu malade qui me répond ça fait 25 ans je suis ici ça fait 25 ans je veux pas être ici parce que je veux être ici prends un tape à mesurer mets ton tape à mesurer une tape de construction mets ton tape à mesurer à 86 ans c'est l'âge moyen des femmes pour l'espérance de vie je sais pas c'est quoi les hommes ça doit être un petit peu moins c'est un 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 peu plus trop vite mettons le tape à mesurer à 80 pouces pour 80 ans puis regarde on va dire ton enfance ton adolescence on va dire jusqu'à 20 ans 21 ans si tu as fait un petit peu le cégep le cégep c'est 21 ans oui après ça t'as une carrière puis prends mettons 25 ans de ta vie comme ça même plus si tu te rends à 65 ans puis ça là t'as tout ça mettons 30 ans de vie même plus dans ce sens-là c'est 40 ans à partir de 20 25 ans 40 ans de ta vie que t'as fait une job de marbre qui te plaît pas pendant tout puis que t'attends juste les fins de semaine puis t'espères qu'il mouille pas dans ces crises de fin de semaine tu sais t'espères qu'il pleuve pas dans ces mois de fin de semaine là c'est tellement d'années que tu perds puis là après ça pour espérer avoir une retraite que tu toucheras peut-être pas tu sais pense-y comme il faut puis il n'est jamais trop tard pour tourner à l'école il n'est jamais trop tard pour planifier ta vie comme j'ai vu une fois sur Facebook t'es pas un arbre si t'es pas bien tu peux te replanter c'est ça si t'es pas bien une place bouge bouge c'est que c'est bon comme comparaison t'es pas enraciné t'es pas un arbre bouge ça fait juste bouger vis ta vie t'as juste une vie oui absolument il y a une autre affaire que quelqu'un m'a dit je faisais du push j'étais jeune puis j'ai vraiment fini là-dessus donc toi d'être là t'es dans le chemin il y a quelqu'un d'autre tu m'a dit je m'a dit mode violé ça va là ça va là en tout cas c'est ça je me suis dit de quoi on parlait je pense qu'on parlait de fast-food de bière de liqueur parce que je pense que j'avais justement un popé une canette de liqueur dans son genre puis on parlait de vie de corps humain et après en tout cas on parlait de corps humain puis de voiture on a vraiment comparé le corps humain et la voiture puis ta voiture mettons si je te donne une voiture tu l'as juste pour toute ta vie jusqu'à ta retraite jusqu'à ta fin la fête des jours est-ce que tu vas aller faire des changements d'huile est-ce que tu vas faire l'entretien tu vas faire l'entretien faire des changements d'huile mais pourquoi tu manges de la scrap pourquoi tu te soules pourquoi tu prends de la drogue pourquoi tu prends de la liqueur t'as un corps pour toute ta vie t'as une seule vie arrange-toi pour t'inscrire en Wim2Warrior arrange-toi pour faire de quoi qui te plaît faire de quoi qui va faire en sorte que tu vas être fier de toi puis que tu vas être fucking heureux parce qu'une vie sans passion une vie sans but c'est pas une vie c'est vraiment pas une vie absolument absolument oui ben un gros merci Joe d'être venu c'était vraiment c'était vraiment à toi c'était équilibré un gros merci merci à tout le monde d'avoir écouté puis ben allez likeer toute nos shit oui likeer nos shit puis bonne semaine il n'y a plus de caméra en fait je l'ai entendu fermer ok il n'y a plus ok bon ben je l'ai entendu fermer il n'y a plus de 15 minutes puis je l'ai de bord ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse je pense que la carte est pleine bon ben ok l'image launch bonne semaine ben bonne semaine bye bye tout le monde